Aujourd'hui l'objectif c'est quoi ? Je sais pas. J'aimerais qu'on fasse un peu un petit attraction comme il y a au parc Asterix, un petit goût du Rix, je sais pas si vous voyez, avec un enchaînement de max de looping, je sais pas, je trouve ça nul et en même temps je trouve ça un peu marrant, parce que, parce que voilà, j'aimerais bien qu'on fasse, qu'on fasse ça. Eurotruck je crois que c'est bientôt la fin, bah il y en a encore 3 de prévu, Eurotruck, parce qu'il y a Hearth of Roussia, bon il est pas prêt de sortir celui-là, il y a la Grèce qui est prévu, et après il va y avoir des mises à jour, il y a une refonte des pays nordiques qui est prévu, donc non, bah un truc qui fait mal mais tout en restant abordable, parce qu'en vrai le goût du Rix au parc Asterix, il a beau avoir je sais plus combien de looping là, je sais plus, 8, 11, 21, un truc en 1, bah il est pas si vénère, même il est un peu chiant d'ailleurs, moi pour l'avoir fait cette année, j'ai trouvé un peu, un chouïa, ouais, relou, un peu long, un max de looping pour un max de nausée, bah non parce que si tu fais des looping tranquille, tu ne vomis pas, et oui, enfin ça dépend, ça dépend, allez on va lancer les lives, les lives autres, les lives annexes, donc, les lives annexes, je suis pas sûr du terme, j'espère que vous allez bien quand même, je vous ai pas posé la question, ils ont passé une bonne journée, super, enfin bonne journée, il est 10h40, mais ils ont passé une bonne nuit, ils ont passé une bonne journée hier, alors oui, on s'arrêtera vers 13h30, parce que hier, j'ai complètement oublié, mais il y avait le handball à 13h30, et aujourd'hui, il y a de nouveau le handball, et alors là, et alors là, attention, là c'est le match du siècle, non pas le match du siècle, mais c'est le match le plus attendu, France-Allemagne à 13h30, j'ai très peur que les français fassent la même merde que pendant le reste de la compétition, mais c'est tour jamais, c'est dominant, c'est l'écart, c'est l'écart, c'est l'écart, mais là, on affronte le premier du groupe, du groupe adverse, puisque nous, on a fini le dernier, donc, on affronte l'Allemagne, gros gros morceau, non, il pleut, ah c'est vrai, il pleut ? Attends, t'as vu tout pour qu'il pleuve ? Parce que, où est-ce qu'il pleut sur la France, là ? J'ai pas regardé la météo, cela dit, chez moi, il fait bon, je vous avoue, il fait très frais, et c'est très agréable, mais j'ai pas regardé où... Il pleut sur la France, mais quoi ? Genre t'habites en Bretagne, non ? De partout ? Ah ouais ? Il y a des orages, genre ? Ah, en Belgique, ah, vous êtes tous en Belgique, là ? Voilà, il y a combien de belles choses... Ah oui, il fait pas beau, dis-donc, en Belgique, oui. Sous-boule ! Eh ben, merci, Hazert ! Tu as soin, soin, bah, tain, tain ! Merci, à Tsunra pour la générosité, soutien pour la chaîne, bien sûr ! Salut, avec Clém Cloum ! Ces hommes en handball, ils vont faire de la merde, même si c'est mon sport de prédiction, on le horde. Mais moi aussi, c'est mon sport, un des sports préférés, le handball, mais j'ai un peu peur. Après, ils ont montré contre la Hongrie quand même des bonnes choses, donc je suis pas non plus... J'ai un petit peu les sports. Par contre, chez les femmes, les femmes, si elles sont pas championnées olympiques... Putain, mais... Quel match elles ont fait hier ? Quel match ? Pour une fois qu'il pleut pas chez moi en Belgique aussi. Moi, je suis en Suisse, mais on gagne pas de médaille. C'est vrai que Suisse, vous avez pas beaucoup de médailles. Un peu comme l'Allemagne, d'ailleurs, je suis assez étonné par rapport à la taille des pays. Quand tu vois la Grande-Bretagne et tout. Salut Skyro, salut Crédex, comment ça va ? Je suis assez étonné de l'Allemagne et Belgique. Belgique encore un petit peu. Heureusement, vous avez du vélo, vous, en Belgique, avec Remco Von Poul, qui a emmené deux ménées d'or. Mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est assez peu de médailles, ouais. Allez, on va faire un petit tour du parc en entier. Attendez, je démarre d'abord YouTube, parce que ce coup-là, que vous disiez pas, y'a pas YouTube. Ce coup-là, y'a YouTube, j'espère que ça va pas crash. Salut Rigaud, comment va ? Salut Côté TikTok, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et cette année, la France, c'est énorme. Ouais, alors je pense que le côté à la maison, ça a un peu de chance. Ah, vous avez du bon niveau en hockey sur le gazon ? Ah, je sais pas. Mesdames et messieurs, la Suisse, il faut attendre les géodivers. Non, oui, c'est un peu plus comme les Pénéroniques, je pense qu'ils ont plus du ski. Bah oui, 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 en ski et tout, les Suisses, en ski, notamment en ski alpin, oui. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce parc. Magnifique parc que nous avons créé toutes les autres. Oula, oula, c'est la cohuebeau à l'entrée, parce qu'on avait fermé le parc et on l'a rouvert. Bien, donc là, c'est un bordel monstrueux, voilà. Oh, ça arrive de partout, il y a des ballons. Je croyais qu'on pouvait crever les ballons, moi j'arrive pas à les crever. Oh, les graphiques sont les ballons, ils sont vraiment vieux. Il y a beaucoup de monde là, nidons, à l'entrée, c'est un bordel, on a déjà 5000 voyageurs. Non, 5000 touristes. Cette entrée magnifique avec toutes ces petites boutiques, ces petites fontaines, cette petite ruelle assez sympathique avec toutes ces boutiques, voilà. Ici, ça achète un max de goodies, ça achète de la bouffe. Ça va faire pipi, également dans les toilettes qui sont à côté. Et puis nous arrivons ici sur l'attraction, il n'y a personne, c'est très étonnant. Sur les tasses, T-Cups, petit... Ah si, il y a des gens qui vont quand même. Oula, j'ai un chemin de bâtiment. Petites tasses, donc moi c'est des attractions que je déteste, mais je trouve ça assez joli de les mettre au milieu comme ça. On a bien sûr ici le petit train qui fait tout le tour du parc. Il faudrait qu'on l'agrandisse d'ailleurs. Il faudrait qu'on l'agrandisse ici. On a la grande roue, qui est vraiment un truc que je trouve très basique et assez nul. Voilà, c'est pas très marrant, vous voyez, la grande roue, mais bon. Il y a une attraction qui passe au milieu, donc ça rattrape. On a le téléphérique ici qui nous amène vers l'attraction la plus rapide du monde, on verra ça après. On a ici le bateau Pirate, avec ses petits requins, qui sont prêts à vous bouffer, bien sûr, avec ses canons de pirates. J'ai aucun son, comment ça se veut que j'ai très peu de son ? Ah oui, j'allais baisser le son ici. C'est bon, j'ai du son. Et puis nous avons l'entrée, l'entrée vers la partie Compte de Fées, la partie un peu plus féérique. Un peu comme un 10, vous avez ce gros château. Là, je suis sous l'eau. Vous savez, j'arrête pas à montrer le château. Vous avez ce... Putain, il est tellement gros, j'arrête pas à le montrer. Vous avez ce gros château sur sa petite île, voilà, entouré de cailloux. Voilà, c'est ça qu'on a en fait hier, avec une petite marche où tu peux te balader tranquillement dans ce village médiéval, avec ses petites boutiques, voilà. Il y a même des petits bancs. Regardez ça, il y a un peu de musique. Il y a des mecs qui jouent. C'est médiéval. Bon, ça, c'est pas très médiéval, ça, quand même, mais bon. Il y a du café, il y a de la bouffe, il y a plein de trucs. On peut se balader ici. Vous avez un petit endroit pour aller vous poser, manger ici, au milieu des arbres. Il fait frais. Ici, on a une petite maison en thé. Bien sûr, la maison en thé. Il s'appelle la maison en thé, d'ailleurs. Salut l'an, bon, bien sûr, je fais la petite présentation du parc. Ça, c'est un nouveau truc qu'on a rajouté hier. Oula, c'est un petit bug de lumière, là, non ? Ah, il n'y a personne dans le... Attends, pourquoi il n'y a personne dans l'attraction, là ? Bon, bref, c'est une maison en thé, vous avez compris le principe, c'est pour faire peur. Il fait nuit dans la maison en thé, tout y va béné. On va juste mettre... Bah, c'est bon. Ok, il y a du monde à la maison en thé, dis-donc, je suis étonné. Je suis étonné. Ah, merde. Attends, j'ai mon frère qui m'appelle. Bon, je vais le rappeler plus tard. Et nous avons le petit hôtel. Le petit hôtel. On va dire sur le thématique de la Chine plutôt que l'asiatique. C'est vraiment pas... C'est vraiment... On a fait vraiment ce qu'on a pu. J'aurais pu aller chercher d'autres modes, mais il y a très peu de choses. Il y a une petite tour de la terreur. Tu peux voir ici, qui est dans un bâtiment. Alors, attendez. Je ne suis pas sûr qu'on voit très bien, hein. Voilà. Voilà, c'est une petite tour de la terreur, un peu comme à Disney. Tu as des moments où tu vois à l'extérieur, des moments où tu ne vois pas. C'est pour le délire, voilà. En vrai, c'est assez cool, je trouve. C'est assez cool. Tu peux ouvrir ici, et hop, ça redescend. Ah, c'est pas mal, en vrai. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est un petit tour de la terreur dans un bâtiment. On a un peu galéré à l'affaire, mais c'est assez cool. Et puis, nous avons ici une petite attraction, un petit dragon. Je vous fais un petit tour, quand même. Alors, attention, il va démarrer, je pense. Il va... Non, il ne va pas démarrer. On va prendre l'autre. Bon, on va attendre qu'il démarre, peut-être. Ouais, il va démarrer. Vraiment une toute petite attraction, celle-ci. Oh, c'est un dragon. C'est un dragon. C'est vraiment pour les enfants, parce qu'il faut aussi penser aux enfants. Comme je dis souvent, qui pense aux enfants, pense aux parents. Voilà. C'est un peu le... C'est un peu le, comment on dit, le slogan du parc. Donc, petite montée en virage. Ça, j'aime bien. C'est vraiment assez cool. Petite montée tranquille en virage. Et puis, on va arriver en haut, sur une toute petite descente. Ça reste pour les enfants. C'est un dragon. C'est plutôt fun. Voilà. Et hop. Attention. C'est parti. Petit dragon. Voilà. Petit dragon tranquille. On monte à 50 km heure. Un peu plus, peut-être. On monte à 70. Voilà. On passe sous l'eau. On passe sous terre. Hop. Beaucoup de virages à gauche. Voilà. Après, ça ralentit un petit peu. Un peu plus tranquille. On profite du poids du truc pour garder de la vitesse. Voilà. C'est tranquille. Ça ne va pas très vite. Ça ne fait pas vomir. Ça ne fait pas peur. En vrai, on est plutôt sur un truc assez cool. Voilà. Là, ça descend un peu. Voilà. Là, ça remonte un petit peu. Et le passage tout-terrain, c'est la marque de Faroui Dupar, bien sûr. Et là, ça remonte tranquillement. Voilà. Voilà. C'est gentillé. Ça va redescendre un peu sur la droite maintenant parce qu'on a fait beaucoup de virages sur la gauche. C'est un peu entortillé comme attraction, mais j'aime bien. Ça ne prend pas beaucoup de place au sol. Et puis, on va les terminer tranquillement, cette petite attraction avec des petits freins. Voilà. Voilà. C'est gentillé. C'est gentillé. C'est gentillé. C'est gentillé. Et puis, on arrive derrière sur un petit village Inca avec ces grosses bouées. Alors, je ne vous prie pas un POV des bouées parce que c'est beaucoup trop long, les bouées. C'est chiant. C'est chiant. Mais en tout cas, c'est un joli truc. On a bien bossé. On avait quand même beaucoup de verdure et tout. Donc, c'est assez sympa. Et puis, on arrive sur la partie un peu voiture de course pour les enfants aussi avec le karting. Ici, petite course de karting pour enfants. Et puis, ici, l'attraction Formule 1. OK. Encore en panne. Mais c'est fou. Elle est tout le temps en panne. On va faire une rénovation, je pense. Et l'attraction Formule 1. Donc, c'était à la base le but de reproduire l'attraction F1 avec cette grande montée. Bon, finalement, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on avait prévu à la base, mais on s'en fout. Ici, on a une espèce de petit parcours. Pas de bûche, mais de petits bateaux dans l'eau avec des petites cascades, des petites descentes, des petites montées. Pareil. Ça ne prend pas beaucoup de place au sol. Ici, il y a des enfants dans les PNJ. Ici, il y a des enfants. Ici, il y a des enfants. Ici, il y a des enfants. Donc, là, on revient sur l'allée principale, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié cette attraction. Magnifique. L'une des plus belles de ce parc. L'attraction. Alors, attendez. Qu'il n'y a pas de nom, d'ailleurs. Il faudrait les nommer. C'est l'attraction qui part en propulsion avec un petit looping pour commencer assez tranquille. Woupilou ! Tête à l'envers. Et puis, après, on se retrouve à l'endroit. Petit virage à droite. Belle vue sur le parc, même si tu n'as pas le temps de voir parce que ça va trop vite. Et attention. Gros looping qui t'amène sur une vrille. Non, il n'y a pas de vrille. Juste un looping. Juste un looping. Double looping. Parce que pourquoi pas. Et puis, là, ça redescend. Celle-là, c'est ma préférée, je crois. Là, c'est ma préférée, je crois. Ouais, ouais. C'est toi qui as tout construit. C'est moi qui ai tout construit. Ouais, effectivement. Enfin, c'est nous, ensemble. Ah, il n'y a pas mal, celle-là. Et celle-là, elle passe au milieu de la grande roue. Et ça, passage au milieu de la grande roue. Ça, ça me... Moi, j'adore. Ah, j'adore. Regarde ça. Ah, là, là, quel plaisir. Voilà. Et là, on finit tranquille. Avec un tout petit looping. Tout doux. Regarde ça. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oh, la belle vue. Oh, la belle vue. Non, c'est bien. Franchement, celle-là, c'est ma préférée, je crois. Je crois que c'est ma préférée. Je vous le dis, je crois que c'est ma préférée. C'est le VCHMUIMA. Et puis, de l'autre côté, nous avons... Oh, la bordel. Nous avons l'attraction Ghostbusters. Ouais, la Ghostbusters, elle marche fort. L'attraction Ghostbusters, c'est pour les enfants aussi. C'est un petit coaster. C'est un tout petit coaster. Vraiment, vraiment chillax. Pour les enfants également. Voilà. Je vais me voir si on va pas mettre deux wagons, d'ailleurs. C'est un peu sympa. Voilà. C'est un petit truc sympathique, tout petit. C'est pour enfants. C'est sympa. On s'éclate. Voilà. Et puis, en face, on a l'attraction en bois. Il y a une qui se lance. Parfait. Attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, je vais pas le montrer. Voilà. Attraction en bois. Alors, on lance un Bob Seg. Mais celle-là aussi, elle est très, très cool. Elle est chill. Elle est chill. Elle est un peu énervée. Hop, petite explosion. Et puis, c'est parti. Voilà. On a une belle vue sur les bûches en face. Oh, ouais. Oh, c'est cool, ça. Moi, j'adore ça aussi. Ça, c'est simple et efficace. Ouais, ouais. Mais ouais, il n'y a même pas de remontée. C'est chill. Les virages sont pas trop mal au dos. Bon, celle-là, elle est un peu vieillotte. Mais elle est cool, quand même. Mais ouais. Mais ça, c'est tranquille, ça. T'as envie de faire un tour, ça. Hop, petite montée. Ça redescend gauche. Mais ouais. On fait ensemble. Si t'es un peu la DDE, tu as fait ton... On t'a regardé. Ouais, c'est vrai. Oui. Vous êtes un qui travaille sans qui regarde. C'est la DDE ici. C'est le stream DDE. Non, mais si, vous donnez des conseils, quand même. Vous donnez des conseils. Vous donnez des tips. Vous donnez des avis. Je vous questionne parfois. Et ça, c'est cool. Parce que ça me permet, moi, de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est pas. Voilà. C'est cool, hein. Bon, c'est pas l'attraction du siècle, hein. Mais c'est pas mal. Et puis, l'un des trucs les plus fous qu'on ait fait, quand même, c'est ces bûches, hein. Parce que ces bûches, alors, on a décoré déjà toute l'allée ici. On a fait une jolie petite file d'attente, qui est pas mal, hein. Et puis, les bûches, bah, il y a quand même de la déco. Il y a cette petite montée qui t'amène à passer juste à côté du coaster ici. C'est cool. Il y a une petite descente sous l'eau, ici. Voilà. Attends, on va essayer de prendre un petit POV d'une bûche, là. Est-ce qu'il y a une bûche, un radeau en cours, là ? Voilà. On va prendre celui-ci. Regardez, on a une toute petite descente, ici. Super, ce gros Michelin au milieu. C'est Vivendom, bien sûr. Vivendom, hein. C'est pas Michelin, attention. Alors, attendez, excusez-moi. Faut jouer à mon téléphone, parce que j'ai mon frère qui m'appelait. Ça, c'est pas quand même pas souvent. Ah, putain. Je suis désolé. Ok. Voilà, ce petit passage souterrain. Bien sûr, on a réussi à monter l'eau de la grante. Regardez-moi, c'est cette petite grante, là. En vrai, c'est cool pour des bûches, là. Bien, franchement, moi, j'ai envie de faire un tour. J'ai envie que mon parc devienne un vrai parc. Mais ça va être ça mon objectif de vie, maintenant. Ouvrir mon parc. Je vais acheter des terrains. Et je vais essayer de faire un business plan. Et je vais ouvrir mon parc d'attraction. Ouais, ça va être impossible à m'ennuyer. Voilà, petite zone un peu sympathique en grotte. J'aime beaucoup. Puis après, il y a une petite descente. Bon, ça, c'est un peu plus classique pour un parc comme ça. Et puis, du coup, du fait qu'on avait fait une grotte et qu'on avait tout terraformé, et bien, on a décidé de le faire. Et en vrai, plus je regarde ce passage-là, plus je trouve ça stylé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais tout ça, à la base, ça ne servait à rien. Tout ça, on l'avait fait juste parce qu'on avait tellement terraformé que c'était laid. Et du coup, j'avais rajouté des petits bâtiments au-dessus. En vrai, ça rentre plutôt pas mal. Il y a une petite cascade. En vrai, ils sont où les rageux qui disaient que ça, c'était moche au début ? Est-ce que c'est moche ? C'est quand même pas joli, plutôt. En vrai, si on y rajoutait un petit arrêt de train par là, ça serait encore top. Et puis, l'attraction qu'on a fait hier, une attraction les pieds dans le vide, comme j'appelle ça. Ça, c'est pas mal aussi. Ça va, je pense qu'il y en a une qui va se lancer bientôt. C'est une attraction qui est très cool, qu'on a fait hier. Si j'ai racheté ta chaîne, c'est possible que ton parc soit réel. Non, mais... Oh, le rêve. Et ça, c'est parti. Là, attention. Celle-là, elle est vraiment très cool. C'est montée crémaillère, bien sûr. Et vous allez voir, on a les pieds dans le vide. C'est comme l'attraction Osiris au parc Astérix. C'est le même principe. C'est les pieds dans le vide. Voilà, là, on peut mettre en mode cinématique. C'est en vue. Voilà. Oh, la vache. Oh, ils ont un peu peur, quand même. Ah, c'est marrant de voir leur gueule. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Comme ils crient. Là, ils sont les pieds. Ils sont les pieds. Ils ont la tête à l'envers, là. Ah, c'est pas mal vu comme ça, hein. Trois attractions en un live, c'est rare. Ouais, trois attractions en un live, c'est rare, ouais. Ah, la gueule qui fonde. Oh, ça me su. Ah, lui, j'adore sa tête, lui. Ah, il s'éclate. Ah, elle s'amuse trop, elle. Lui, il crie. Ah, c'est marrant. Ah, ils ont peur, là. Ah, ils ont bien fait les expressions sur le visage, hein. J'ai l'impression de manquer trop de déco, genre d'immersion. Oui, je suis d'accord, ça manque de déco, oui. Ah, double looping. Oh, là, il a gerbé. Oh, là, il a eu envie de gerber, le gars, là, avec tes lunettes. Ça me tue, leur gueule. J'avais fait gaffe qu'ils avaient cette gueule, là. Oh, là, où la gerbe. Vous avez vu la gerbe, là ? Il a failli gerber. Il a failli gerber. Allez, et puis, nous avons l'attraction la plus rapide du monde. Alors, je ne sais pas, elle est sûrement en cours, là. Elle est sûrement en cours, je ne sais pas où elle est. L'attraction la plus rapide au monde, 305 km heure de vitesse max. Elle est où ? Ah, elle arrive. Parfait, on va s'affaire en POV, celle-là, parce qu'il ne faut pas la rater, quand même. L'attraction la plus rapide du monde, mesdames et messieurs, 305 km heure. Ça va très, très vite. Attention, ça peut faire vomir. Comment tu fais pour mettre des poubelles ? Les poubelles, elles sont dans la déco. Donc, tu peux mettre facilement des poubelles. Donc, vous allez voir celle-ci. Vous allez voir cette attraction-là. Alors, si elle se lance, bien sûr. Ça, c'est du... L'attraction n'est pas folle, honnêtement. L'attraction n'est pas folle. Mais, juste pour la vitesse, regardez-moi la vitesse à droite, là. On va prendre du 305 km heure tout en bas de la pente. Allez-moi, c'est la vitesse que ça prend, là. 282, et là, wouhou ! 305 km heure. Waouh, 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 waouh. On est obligé de mettre du frein tout le long, là. Tellement ça allait vite. Là, on passe au milieu des bûches, des bûches, des bouées, pardon. Hop, les... Pas folle, mais c'est enthousiaste. Bah, ouais, parce que juste, ça prend de la vitesse, hein. Et, en vrai, c'est plus joli avec le château, maintenant. Plus on décore, plus ça fait un style un peu sympa, cette attraction. Là, petite pause. Et là, pif ! C'est reparti mon kiki. Bah, ouais, faut finir, hein. Faut aller finir, hein. Et voilà. Traf, c'est fou, hein. La hauteur du bordel, là. Voilà, et on est obligé de terraformer en tout. On est obligé de créer un téléphérique pour aller jusqu'à cette attraction, quand même. Imagine le bordel. Voilà. Magnifique attraction. Donc, on a bien bossé, quand même. J'aimerais qu'on rajoute, donc, une attraction à looping un peu plus chill. Enfin, un peu plus chill. J'aimerais qu'on fasse une attraction à looping, mais des loopings doux. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, on commence à être bien... Le parc commence à être bien plein, quand même. Ça manque... Ça manque, quand même, d'un petit peu de... Ça manque un petit peu de décoration, je suis assez d'accord. Ça manque d'arbres au niveau des allées. Ça manque de petites forêts, en fait, pour faire des petits trucs entre les deux. Et ça, on peut le faire assez facilement, je pense. On va aller copier des arbres un peu. Pour essayer de faire un truc un peu joli. Le truc, c'est que je vais copier ce qu'il y a en dessous. Non, c'est bon ? Parce qu'effectivement, on pourrait mettre... Essayer de faire une attraction comme à ferrarie land. Mais oui, c'était l'idée. Oui, c'était l'idée. On va essayer de mettre un peu d'arbres ici, peut-être. Pour essayer de rendre ça un peu moins austère. Puis, je pense que la végétation, c'est comme dans City Skines. Quand tu mets un peu d'arbres et tout, ça rajoute un peu de... Tout de suite, un peu de végétation, un peu de verdure. Et ça te permet d'éviter les côtés un peu trous que tu peux avoir. Voilà. Déjà, tu vois, tu as une petite forêt ici. Ça manque de décoller des pylônes de la grande attraction. Ouais, mais je ne sais pas comment la décorer, celle-là. En fait, celle-là, elle va tellement vite que la décorer, ça n'a pas d'intérêt. Parce que tu montes à 300 km heure. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je joue sur PC, là, pour ceux qui posent la question. Et oui, le jeu est payant. Tu pourrais utiliser cette plateforme pour une autre transaction, non ? Quelle plateforme ? Celle-là, là ? Celle-là ? Ouais, mais ça, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Il n'y a plus personne, là. Demandez une inspection, une rénovation. Il n'y a plus personne, là. Salut, Ikeo. Mais je ne sais pas comment faire pour celle-là pour la décorer. Parce que déjà, tu as le tunnel. En fait, c'est d'extérieur qu'elle est laide. Mais tout comme celle-là. Celle-là, elle est encore plus laide. Je ne sais pas si vous voyez la gueule qu'elle, dégueulasse, hein ? Celle-là, il y a vraiment... Enfin, en fait, celle-là, elle est cachée parce qu'elle passe au milieu d'autres trucs. Mais celle-là, vu la hauteur qu'elle prend, même les pylônes, c'est un peu laid, quoi. Elle va plus haut que l'autre, tellement elle va haut. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu laide, quoi. Et je ne sais pas trop quoi en faire de cette merde-là. Ça fait une grosse bouse au milieu, là. Tu avoues, je ne sais pas trop quoi en faire. C'est pas très beau, non ? Après, on pourrait cacher des attractions autour, tu vois ? Des arbres en bas. Peut-être des arbres en plus. Ouais, on pourrait mettre plus de forêt. Peut-être... Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. On ne peut pas dupliquer, hein ? Pourquoi ? Ah, mais non, mais je ne veux pas dupliquer d'attraction. Je veux juste dupliquer des arbres. Peut-être en rajoutant des arbres, effectivement. Il n'y a pas une touche pour garder les sélections en main, là ? Parce qu'à chaque fois, ça me saoule, là. Attends, on peut voir. Ouais, peut-être en rajoutant un peu de forêt, ça peut peut-être faire un délire, là. Mais je pense qu'il va falloir ajouter une attraction par là. Ouais, il va falloir vraiment faire un coin vraiment full attraction. Voilà, tu vois, là, déjà, ça cache un peu la misère. Ouais, on pourrait mettre des petites attractions, ouais. C'est un fameux niveau des pieds. Bah, ouais, ouais, non, on pourrait mettre des petites attractions. Tu n'as pas tort. Tu vois, il y a des trous, là. Il y a même des trous ici. On pourrait mettre une petite attraction ici, tu vois. Non, mais je ne sais pas, un petit truc. Genre un petit carousel ou un petit truc... Ça, c'est quoi ? Ah oui, ça, c'est un... En vrai, ici, ça serait propice, ça. Une petite attraction auto-tamponneuse au milieu des trucs de voiture. En vrai, ce ne serait pas déconnant. Attends, on peut faire ça, là. C'est une auto-tamponneuse, là, à côté. Et ouais, ce serait bien, ça. Vas-y, on va la mettre. Je ne vais pas les couler, on la met. On va mettre une petite entrée par ici. Une petite sortie par là. Et puis, on va essayer de faire un petit chemin pour aller jusque là. En plus, on a une allée qui passe ici, qui est déjà pas très loin. On peut faire un petit tour comme ça. Attends. Attends. Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, mon ami. Et on met des arbres autour pour décorer un peu. Non, mais ça peut être bien. Non, je ne joue pas sur play. Je joue sur console. Mais le jeu est sur play. Oui, le jeu est sur play. Il y en a qui veulent... Le jeu est totalement sur play. On met un peu les arbres, là. Il y a une montagne au niveau de la grande montée. Aussi, là ! Encore une montagne. Ça fait faire des montagnes partout, quoi. En fait, le truc, c'est que les arbres, ça cache aussi un peu ce qu'on peut voir depuis le train. Tu vois, c'est un peu ça qui me dérange aussi. Parce que là, il y a un train qui fait tout le tour, quand même. Voilà, petite forêt ici. Et là, on peut mettre une petite allée pour aller jusque là. On a une allée comment, là ? On a une allée... On a une allée comme ça. Alors, attends. De où est-ce qu'on peut partir ? Ça, c'est la sortie. Attends, je ne veux pas aller... Fils d'attente avec Rambarde. Non, ce n'est pas ça. Aller avec Bordure. Non, ce n'est pas ça. Ça serait avec Rambarde. Ça, ça, je ne veux pas. Mais non, je ne veux pas de Rambarde, putain. Ah, aller avec Rambarde, ça, je ne veux pas. Ouais, mais les montagnes, c'est moins moche que les pylônes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là, on peut mettre, tu vois, une petite allée comme ça. Putain. Vivement Planet Coaster 2 pour avoir un vrai système de route. Celui-là, idée de la merde. Voilà, pardon, hein. Je gueule, mais je n'en pense pas, moi. C'est vraiment de la merde. Non, mais vraiment, je le hais. Je le hais un peu. Il fait le haïr. Est-ce qu'on va passer dessous, là ? On va pas pouvoir passer dessous. Mon avis, c'est pas assez haut, là. Si, c'est assez haut, là. Ah, si, c'est assez haut. C'est de la merde, hein. Voilà. Et là, on va aller faire une petite file d'attente pour les auto-tamponneuses. Parce que, quand même, on met un solde comme ça, tiens. Hop, tac. C'est dénoncé le matin. Mais moi, je suis en colère, en fait. C'est ça que vous savez pas. Moi, je suis un mec en colère. Ça se me vient gueuler, putain. Enfin, putain. Que le compte Macron, là. Alors, j'adore les files d'attente comme ça, là. Ça me fait tellement marrer. Non, je suis parti de travers. Attends. Paf, paf, paf. Voilà. Et là, bam. Voilà. Petit entré ici. En plus, les grands font des gros attractions. Les petits font des plus d'attractions, je crois, IRL. Oui, bien sûr, c'est ça, oui, oui. C'est une piste de karting. Alors, à côté, c'est une piste de karting. Ça, c'est une piste de karting. C'est pour moi qu'il est faite. Elle était déjà faite, hein. Je suis pas fait chier à la faire, mais oui, oui. Et ça, c'est une petite attraction. Bah, c'est des... Comment ça s'appelle ? C'est du... C'est auto-tamponneuse. Voilà, tout simplement. On va l'ouvrir. On va rajouter un peu de déco autour. On a 6400. 6400 visiteurs. C'est énorme, en vrai. C'est énorme, en vrai. Alors, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il veut ? Euh... Attendez, j'ai mon frère qui m'a donné le message. Je te rép. Je te rép. Plus tard, man. Match, on live. Bon, live. Voilà. Euh... Peu importe, on dirait moi en voiture. De quoi sur le karting ? Et là, il faudrait décorer un peu l'année. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en rapport avec la décoration des trucs automobiles ? Est-ce qu'on a des voitures... Oula. Est-ce qu'on a des voitures en déco, là ? Voiture. Ah bah voilà ! Il y a des petits trucs de course, là. Ah bah voilà ! Des trucs de course, là. Dans l'année, là. Regarde ça, là. Bam ! Eh oui, pour leur faire... Ouais, tu vois. Ça fait penser à la course automobile, ça. Ah non, quand tu râles. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'on a, là ? Bah, c'est pas fou, quand même. Bon, écoutez, je fais la déco que je peux. C'est vrai qu'on entasse des pneus. On n'a pas des pneus ? Genre, à juste entasser des pneus. Ah bah voilà ! Là, c'est bien, ça. Petit pneu, comme ça, là. Putain, c'est nickel, ça. C'est une petite déco avec des pneus. On va mettre des arbres dedans pour faire de l'ombre. Vous allez voir. Ah ouais. Là, on pourrait en rajouter plus, en envoyer des pneus. D'ailleurs, ils sont en lévitation, ceux-là. On pourrait mettre plus de pneus, là. Ça, c'est quoi ? Ah, on pourrait rajouter des flammes à l'attraction. Et on va mettre des petits arbres dans les pneus, tu vas voir. Attends. Arbre. Qu'est-ce qu'on a comme petite arbre pour faire un peu de... Ah bah voilà ! Alors, on peut pas mettre des arbres dans les pneus, là ? Je vais mettre des arbres dans les pneus, moi. Je vois pas. Arrête de faire n'importe quoi, le jeu. Voilà. Petit arbre dans les pneus pour faire un peu de d'ombre. Voilà. Hop ! Là, ça, pas magnifique, ça ? Ça fait un vase. Un gros vase. On va mettre un autre ici, là. Attends. Ah ! Voilà, regarde ça, magnifique. J'ai fait une toute petite forêt, là. Deux, trois arbres sur 37%. C'est pas suffisant, mais c'est pas mal. Attendez, non, mais on va faire mieux. On va faire mieux que ça. On va mettre quelques petits... Quelques petits... Quelques petits buissons. Quelques petits buissons, là. Buissons de plage, non ? Buissons à feuilles rouges, ça, c'est bien, ça. Voilà, on décore un chouille. Ils sont bien, ces buissons, là. Je les aime bien, ceux-là. Voilà, pas mal. Petites buissons ici. On peut en rajouter un petit peu, ici, à côté de la piste de karting, là. Les deux qui volent, mon Dieu, m'arrantissent de voir ça dans les pertes que je construis. Et ouais, mais je sais pas pourquoi. Parce que l'attraction, je l'ai bien posée au sol, pourquoi ? C'est étonnant qu'il y ait des trucs en aérien, comme ça. Voilà, ouais, c'est bizarre parce qu'elle est bien posée au sol, pourtant. Ah ouais, tu vois ? Ah non, peut-être pas. Ah non, non, il y a un truc... Attends, fais voir. Elle est pas bien posée au sol, celle-là ? Ah, il faut faire ma traction pour la déplacer. Alors, attends, fais voir. Elle est pas bien posée au sol ? Ah oui, non, elle est pas bien posée au sol, effectivement. Ah ouais, effectivement. Ah mais non, les pneus sont toujours en lévitation. Mais comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait qu'ils sont toujours en lévitation, les pneus, là ? Attends, on fait voir. Ah ouais, c'est bizarre, ils sont en lévitation. Voilà, là, ils sont plus en lévitation. Ah mais attends, il faut que je fasse avec tous les pneus, là ? Ah putain ! Ah oui, c'est bizarre, les pneus sont en lévitation. Non, pas l'attraction. Ah ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ils se sont pas mis au sol, voilà. Mais attends, on peut rouler l'attraction, c'est bon. On peut... Ah oui, merde, du coup, ça fait une... Quoi ? Ah oui, ça fait une montée, du coup. C'est pas grave. C'est bon, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Car c'est la déco, nous ont rattaché. Ah oui, c'est possible. Ah oui, du coup, tous mes pneus sont en lévitation dans l'air, là. Salut à DJ Chag, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont à côté Twitch, côté YouTube, côté TikTok. J'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne journée. On est sur Planète Console 1. Pas le 2, il n'est pas sorti encore. Bientôt, j'espère. Voilà. Salut Chichou, tu as de l'herbe sur la piste. Ouais, j'ai vu, là. On va terraformer un peu. On va terraformer un chou, là, regarde. Voilà, il n'y a plus d'herbe sur la piste, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus d'herbe sur la piste. Ah, mais j'ai tout qui est en lévitation, là. C'est relou, en vrai. Attends, putain, c'est chiant. Il faut que je mette tout au sol, là. Voilà. Heureusement, il y a des outils qui sont pas mal faits pour mettre au sol. Voilà, nickel. Hop. Et là-bas, on en a encore ou pas ? Non, c'est bon. Ah, il y a celui-là aussi qui est en lévitation, là. Ouais, pourquoi il est en lévitation, celui-là ? Tac. Voilà. C'est bon, c'est plus en lévitation dans l'atmosphère. Ok, est-ce que la déco, c'est mieux, là ? Maintenant qu'on a rajouté des arbres. 72%. Parfait, on a ouvert. Bon, ce n'est pas l'attraction la plus folle du monde. Le motard d'eau, le spotto. Bien, bien, toi. C'est payant, oui, le jeu est payant, oui. Ça, c'est réparé. C'était en panne aussi, c'est bon. Vérifiez la sortie de la cuisine, si elle est bien placée. Ouais, 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 c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, la sortie, c'est good. Ah, mais non, elle est bizarre. Attends. C'est bon, elle est bien placée, maintenant. Ok, c'est ok, c'est ok. C'est ok, jolie carte. Mais j'en rajouterais bien plus de pneus, en vrai, moi. C'est quoi ? Je ferais plein un truc comme ça, moi. Attends. Histoire qu'on est vraiment... Parce que les chevaux, il n'y a pas beaucoup de pneus. C'est vrai qu'on est... Non, mais mets-toi au même niveau. C'est vrai, j'en rajouterais bien. Les pneus tout long, mais ça va être long, quoi. Ah oui, les bordures, elles volent dans les virages. Oh, merde. Oh, putain, le regret. Oh, ouais, il faut les sélectionner une par une, là. Oh, putain. Oh, ça, c'est chiant. Oh, ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Oh, non, il faut faire toutes les bordures, là. On n'est pas oublié, déjà, c'est bien. Ah ouais, les bordures, elles sont en lévitation, les connasses. Ah, les connasses. C'est relou, ça, à faire. Pourquoi j'ai touché à ça, moi ? J'aurais dû essayer mon attraction en lévitation, ça aurait été plus simple. Il y aurait moins de travail à faire. Hop, les voilà. Tu te souviens de moi ? Euh... Oui, oui. Non. Au coup, non. Autant il y a des pseudos, je m'en souviens. Autant, toi, déso, mais non. C'est pas contre toi. Je suis désolé. Je préfère être honnête que de te dire oui, oui. Mon honnêteté, faute à vouer, faute à moitié, pardonner. Non, je me souviens pas de ton pseudo, déso. Pourtant, je m'en souviens de beaucoup. Mais toi, non. Peut-être que tu parles pas beaucoup, c'est pour ça. Mais en tout cas, bienvenue. Après, a priori, t'es déjà venu, ça, je le sais. Mais je suis désolé. Ok, pas grave, t'inquiète. Non, mais si je m'en veux, je suis désolé, vraiment. Si je me souviens pas de vous, c'est pas contre vous. Ah, mais prenez pas verso. Ouais, ouais. Ouais, on est rendu sur un stand game. Je l'ai acheté 8 euros au lieu de 40, ça intéresse des gens. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je conseille pas trop un stand game. Mais là, pour 8 balles, étant donné que c'est un jeu qui est en fin de vie, je peux comprendre. Si t'as pas de solution à un problème, change de problème. Oui, oui. Ah non. J'ai raté la sélection. C'est un peu ça, oui. Coup dur. Coup dur pour Moutardeau. Tu connais Miaoxiu sur... Non. Moi, je connais... Parti, par exemple, que je connais personne sur YouTube. Je connais personne nulle part, d'ailleurs. Voilà. Ou Gamesplanet par Instagram. Oui, après, il y a Gamesplanet, mais je sais pas si Planète Coaster est sur Gamesplanet. Je sais pas si... Ah, ça y est, l'attraction est repartie. La grosse course. C'est reparti, mon gars. C'est reparti, mon kiki. J'ai bientôt fini de rendre mes terres dans les bordures, là. Voilà, pour la sécurité. Oh là là. Oh là là. Il est parti tout seul à devant. Oh, ça va vite, eh. Niaon, niaon, niaon. Niaon, 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 niaon. T'as vraiment tellement à deux à l'heure, cette merde, là. Il y a une attraction, comme ça, à Valon. Voiture au... Comment ça s'appelle l'attraction à Disney, qui est comme ça, là. Voiture, voiture... Putain, j'sais plus son nom. T'as pas de problème à ta solution, crée des problèmes. Ouais, exactement. On fait... On est... On est... On fait un vrai parc ou non, c'est vrai. Les rembards du point de départ, aussi ? Putain, mais pourquoi vous voyez tous les défauts, vous êtes chiants ? Ah ouais, mais même le début. Et en lévitation ? C'est n'importe quoi. Vous voyez tous les défauts, là. Vous êtes insupportable. Voilà, c'est bon. En lévitation. Les... Ah bah, c'est bon, ça a tout descendu, nickel. C'est OK. C'est OK, Woomer ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo. Voiture Turbo Max. Ah bah là, on peut pas augmenter la vitesse, d'ailleurs ? On peut pas, hein. On peut pas qu'on puisse augmenter la... La Vivi. On peut pas augmenter la vitesse, je pense. Non. Mais on peut pas modifier l'attraction, d'ailleurs. Maintenant, je peux pas les ouvertes. Mais c'est bon, c'est bon. On a... Putain, on a 6500 voyageurs, le passager, là-dedans. Ça va faire laguer mon PC. Euh... Ça va faire laguer un maximum PC, là. Vous êtes pas prêts. Mais bon, ça va. Alors, cette attraction, aussi, qu'il y a rien qu'on la... Qu'on la rénove un chouï, hein. Parce que, certes, on a mis des petites décos, mais ça reste quand même... En fait, je trouve qu'elle est trop grande. Elle prend trop de place au sol, celle-là. On va pas la refaire en entier, hein. Mais j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de décoration. Tu vois, qu'on ait plus de trucs western. Est-ce qu'on a plus de bâtiments western ? Pour faire, je sais pas, un petit village western au milieu. Parce que là, on a mis quand même, tu vois, avec une... Ouais, tu vois, qu'on mette un petit truc de cheval. Ouais, de cheval, ouais. Pour les chevals. Un grand bâtiment western, comme ça. Je sais pas, que ça habille un peu, quoi. On va rajouter des cactus. Bureau du shérif. Yeah, shérif, avec ses espadrons. Ses espadrons. Comment on dit ? Les trucs qui sont au pied, là, c'est quoi ? Des... Non, pas du tout des espadrons. C'est des poissons, ça. C'est des... Regarde, c'est en l'évitation, ça. Ça retire la gestion de la réputation des attractions pour débuguer les visiteurs. Non. Comment on dit ? Des éperons ? Comment ça s'appelle, les trucs qu'ils ont aux chaussures, là ? Bon, les chevals. Oui, les chevals. Vous dites quoi, vous ? Les chevaux ? On est chez les fous, là. Euh... On est chez les fous, là, les chevaux. Pourquoi tu fais pas en mode carrière ? Parce que c'est chiant ! Petite écurie. On l'a déjà mis des écuries, je crois. On l'a déjà mis des écuries. Église abandonnée. Putain, ça, c'est bien, ça. Église abandonnée, là. Des éperons sur les santiagues. Putain, c'est exactement ça. Des éperons sur les santiagues. Les petits coups de la gross country, gars ! Salut les school kids, comment il va ? Des espadrilles. Non, c'est pas ça. Je dis les chevalots. Non, mais les chevalots ? Je pense pas. Ah, là, on va faire une petite rue, là. On va faire une petite rue western. Mais attends, tu sais quoi ? Attendez. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que ce serait pas intéressant qu'on mette des vrais bâtiments avec des boutiques dedans, en fait ? Et qu'on fasse un vrai petit village western au milieu de l'attraction ? Mais attends, c'est des bangers, ça. Attendez. Non, mais attendez, je vous fais de la déco qui était pas prévue. Tu peux jouer à Stiskan. Alors, Stiskan, c'est prévu pour un de ces quatre. Voilà. Bah, j'ai pas d'autres... Oh, la bonne idée, hein, bonne idée, là. Attends. La bonne idée, là. Western. Regarde ça. On met une petite boutique western. Tu vois ? Une boutique de chevaux. J'ai dit chevaux, ce coup-là. Une grande entrée western. Genre, t'arrives au milieu, comme ça, là. Attends, on pourrait mettre ça sous l'attraction ou pas, là ? Ah, dommage, j'enlève pas les piliers, putain. Ça, c'est dommage, ça pourrait pas enlever les piliers, là. Grande entrée western. Genre, tu rentres par là, là. Genre, dans le village western, mon gars. En plein Dakota du Nord. Western, hôtel. Ah oui, mais ça, c'est un hôtel. Oh, putain, j'avais pas compris, hein. Disulteur de billets. De billets. Salut, Druidoregon, comment va ? Les Torero et Matador mettent des espadrilles. Ça aurait pu. Mais quel rapport avec le western ? On n'est pas sur des Torero, là. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il fout. Le meilleur jeu du monde. Bah, en vrai, je sais pas pourquoi, l'année dernière, j'en regardais pas un très bon souvenir du jeu. C'est peut-être parce que j'étais nul. Et là, je trouve, je m'amuse beaucoup plus cette année que l'année dernière. Je sais pas pourquoi. On devient tous fous, mais c'est parce que c'est le matin, ça. L'hôtel en premier du parc, la mort de la tranquillité. Oui ! Bah, en vrai, il est un endroit assez chill, regarde. Ouais, c'est bien. Ah oui ! Western Clockers. Ah ouais, ça, c'est stylé, ça. Putain, mais pourquoi on a pas fait ça avant ? On améliore le parc, mois après mois, nous. Regarde ça. Western Clockers. C'est dans le sol, là ? C'est pas en lévitation, là ? Je suis jamais concerné en lévitation. Regarde ça. Nickel ! Tiens, ça fait un petit village Western, mais on peut mettre d'autres boutiques, en vrai. Voilà, Western Drink. C'est dommage que ça enlève pas les pylônes, par contre. Là, je te fais un petit village sympa, là. Et c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? On peut vendre des chapeaux. Des hats, mon gars. Yeah ! Ouais, mettre un pont, t'inquiète, on mette un pont. C'est pas vu, c'est pas vu, c'est pas vu. Voilà ! Des chiottes ! Mettre des chiottes ! L'idée est ouf, le chef de projet me semble bancal sur une échelle de numérobis à Mister Eiffel Tour Eiffel. Moi, je suis plus sur du numérobis, hein. J'avoue, je suis plus sur du numérobis. Je vous rappelle le bâtiment que j'ai construit moi-même hier, une Qatar. Ah, mais attends, où est-ce qu'on va mettre un pont, là ? Que je construis, je construis, mais il n'y a aucun endroit où on peut faire passer un pont. Salut, la gomme, ça va bien et toi ? Non, non, mais c'est rien. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je crois que ça, c'est encore ces jeux de merde. Ça, c'est à cause de... C'est bon, là, on est OK ? On est OK ? On est OK ? Vous me voyez, là ? Combien j'ai de doigts ? Combien j'ai de doigts ? Combien j'ai de doigts ? 3, 2, 1, 1, 2. C'est bon. Putain, c'est chiant, ça, ça l'a fait pareil hier. Je sais pas, je sais pas à quoi c'est dû, c'est OBS qui crash, mais je sais pas pourquoi. Du coup, ça a fait crash YouTube, j'imagine ? Voilà, comme d'habitude ? Bah, bien sûr. 17 doigts ? Oui, j'ai 17 doigts, ouais. Oui, j'ai un doigt, c'est bon. Houston, la ligne est coupée. Bah, attends, on va arrêter YouTube. Je crois que c'est YouTube qui fait crash. Cette merde ! Le train de la gare Western n'est pas fonctionnel. Non, 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 c'est juste un... C'est juste un... Non, non. Ils répètent tout 5 fois. J'aurais peut-être tout 5 fois, ouais. Salut Carla DoingThings, comment ça va ? Salut Ushu. Il y en a pas à qui j'ai pas dit bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser. On pourrait l'utiliser. Alors, attendez, j'ai mis le jeu en pause. On pourrait l'utiliser, cette merde, là. C'est vrai qu'on pourrait carrément l'utiliser. Il y a déjà un arrêt de train et tout. Et il faudrait amener le train, là, et galère. Non, on va laisser ça comme ça. Ouais. Oui, c'est pas être costeur, le jeu. Merci, merci, côté. Alors, attendez, il faut qu'on fasse des allées, là. Bon, je suis désolé, c'est le jeu. Le jeu commence à surcharger mon PC, pardon. Alors, attendez, comment on va faire venir les gens jusqu'ici ? Western, c'est quoi ? C'est du bois, les allées, là. Ouais, c'est du bois, le sol. C'est bon, là, on est... Tout est bon, là, il n'y a plus de crash. J'ai l'impression qu'on n'est pas totalement là. Voilà. Là, on est petit, allez, comme ça. Ça, c'est quoi ? Distributeur de billes. Voilà. Distributeur de bises. Big Ambition, tu connais ? Et Big Ambition, je connais, mais je ne sais pas ce que ça vaut, Big Ambition. Je ne sais pas si ça me tente. Je ne sais pas. Il y en a qui vont déjà jouer à Big Ambition ? Je ne sais pas, moi, ça me paraît un peu trop... C'est pas stable ? Ah ouais ? Bah, si, là, les données sont bonnes. Ça me paraît, c'est à moi. Big Ambition, ça me paraît un peu chiant, non ? Est-ce que c'est bien ? Non, mais je n'ai jamais joué. J'avais testé la bêta au début, et ça ne m'avait pas... J'avais trouvé ça vite chiant. Mais après, bon, peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Mais voilà, une petite place. On pourrait mettre une petite place avec des fontaines, ouais. Tu regardes les lives de Domingo ? Pas du tout, non, non, je ne regarde aucun live, moi. Je ne regarde que Kamak. Donc là, vous me parlez de gens, là, moi, je ne sais même pas qui c'est l'eau claire, je ne sais pas qui c'est. Alors, on pourrait mettre une petite place ? On a un truc western, on va faire une place, là ? Ah, bah, voilà. Planet Forest. Ah, bah, voilà, un petit western comme ça, là. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, là ? Alors, Cloakker, on l'a déjà mis. Ça, c'est quoi ? Entrance. On a déjà mis un truc. Ah, quoi, qu'il est pas mal, celui-là, aussi. Ah, c'est pas mal, ça, en vrai. C'est peut-être mieux que ça. Ah, oui, ça fait une belle entrance, ça. Attends. On va supprimer ça, tu sais quoi ? Et on va mettre ça à la place. Ouais, ça fait une belle entrance, ça. Je ne sais pas dans quel sens est l'entrée, comme ça. Voilà, une belle entrée, comme ça, western. Ah, pas mal, pas mal. Western Saloon. Putain, on n'avait pas mis de saloon. Ah, il nous faut un saloon. Où est-ce qu'on va le mettre ? Putain, j'ai plus de place, merde. On va mettre un saloon. Ah, ouais, il faut le saloon, là. Ah, oui, il faut aller boire des shops de binous. Ah, merde, je n'ai plus la place. Il y a l'air d'avoir pas mal de contenu, en vrai. OK. Sur Big Omission ? Mais j'avoue, je ne sais pas si ça me tente, moi. C'est le genre de jeu, bon. Je ne sais pas si je suis bien chaud de ça. Je n'ai plus de place, en fait. On peut mettre une petite place, comme ça, au milieu, là. Mais je n'ai plus trop de place, en fait, pour rien vous cacher. Donc, moi, ça va être un petit peu limité en place. Et je commence à surcharger le bordel. Voilà, c'est bien, là. Mais oui, mais j'ai pas de... J'aurais bien mis le saloon, quand même. Ça, c'est quoi ? Bon, les bâtiments de bœufs, là, on s'en fout. On va mettre... Ah, putain, je peux tout se prumer. Pourquoi je ne prume pas tout, là ? Je prume-moi tout, là. Voilà, ça dégage. Hop, ça dégage. Putain, mais ça aussi, ça dégage. Pourquoi même les déponge de bois, là ? Voilà. Tac. Ça, ça dégage. Et on va mettre le saloon à la place. Ouais, on va mettre le saloon. Ok, d'après ce que j'ai lu, le jeu a évolué pendant un an. Il est mieux un peu la CS. Il se bonifie que le temps. Oui, mais... Oui, mais c'est un jeu. Ça reste un jeu à la première personne, quoi. C'est ça qui me dérange, hein. Regarde le saloon, là. Let's go, guys. Yeah, on va les grosses binos. Rentrer avec nos gros éperons. Putain, je fais une immersion dans un parc, moi, let's go. Ah, mais il y a un vrai truc dedans ? What the fuck ? Délire. Ah, mais c'est trop le délire. Attends. Le jeu commence à laguer, hein. Je vous le dis tout de suite. Le jeu, on est sûrement sur le dernier live, là. Ça commence à être compliqué, voilà. Petite entrée. Oui. Alors. Allez, j'arrive pas à connecter les allées. Ah ! Regarde. Je peux pas connecter, là, entre les deux ? Bon, c'est pas. On pourra pas y aider à celui-là. En plus, c'est à New York. Ah, Bigot, mes choses, c'est à New York ? Ok. Il est incroyable, le parc. Merci à toi, petit château. Ah, c'est pas mal, hein ? Il commence à être joli. Et là, il me manquerait un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut foutre, là ? Une petite Wealth and Courage. C'est vraiment une petite déco pour l'immersion. Voilà. Western drink shop, on en a mis. Bizarre d'aller dans le salon. Ouais, aller dans le salon, c'est un peu mal foutu. Mais en fait, j'aurais dû vraiment mettre une vraie place. Attends. On aurait pu faire un truc un peu plus joli, ici. On aurait pu mettre une grille. Et faire une vraie place, là. Peut-être ça aurait été un peu plus joli. Voilà. Un truc comme ça, comme As, là. Voilà. Obstruction ! Obstruction quoi ? Obstruction quoi, en fait ? Voilà. Une place, ici. Vers l'entrée, là. Voilà. Ça fait un peu plus symétrique. Et là, après, on reconnecte tout à ça. Voilà. Voilà. Ça fait un peu plus place. Alors là, ça fait chier, mais c'est pas grave. Et donc, il faudrait qu'on arrive à passer dessous, là. Non, on va faire sans grille, je pense. Voilà. Petite entrée, là. Normalement, ça va nous enlever les allées, là. Ah, mais les trucs, j'ai jamais pour attendre. Il faut que je fasse une grille. Il me faut une grille. Ah, une grille. Obstruction, votre horreur. Obstruction, votre honneur. Là, on va essayer de faire une grille en partant de là. Voilà. Là, si je fais une grille. Voilà, nickel. C'est peut-être que je voulais... C'est ça que vous voulez ? Vous voulez que je brûle le billet ? Voilà. Nickel. Ça fait honte, là. On va arriver en face. Ouais, si, c'est bien. Ça fait honte, ça va nous faire un truc laid, là, non ? Ça va être dégueulasse, là. Putain ! Ça fait un truc moche. Bon, ça fait un rond-point. J'ai fait un rond-point. Ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est un peu laid. Salut Fabstain, comment ça va ? L'entrée, c'est combien dans ton parc ? Aucune idée. Aucune idée de l'entrée. Je ne sais pas. Je n'ai jamais touché à ça. Je ne sais même pas comment on gère le prix de l'entrée. Comment on gère le prix de l'entrée ? Je sais juste qu'on n'est pas rentable. Ça, je vous le dis. On est vraiment en déficit de tous les ans. Et ça, ce n'est pas grave. Et maintenant, il faut qu'on arrive à faire une petite... Comment on va faire un pont ? Passer de l'autre côté, maintenant, là. Ça va être simple, ça. On peut passer là, sinon ? Parce que là, on va enlever le bordel, là. Et là, il faut qu'on fasse un petit pont, passer de l'autre côté. Ah là, nickel. Il ne m'a pas mis de rambarde. Je veux des rambardes sur mon pont. Passerelle avec rambarde, voilà. Il ne faut pas que les gens sautent dans l'eau, là, parce qu'ils sont cons, les gens. Il faut oublier ça. Voilà. Ne sautez pas dans l'eau. Voilà, hop. Boutique, là. Voilà. Hop, là, il faut qu'on parte par là. Il m'a mis des rambards partout, par contre, maintenant. Calme-toi, en fait. Il faut que j'allez avoir des rambards partout. Et donc, j'aimerais qu'on parte de là, également. Voilà. Parce que là, on a une petite vente de chapeau, là. Il n'y a pas de visiteur. Mais parce que je suis en pause. Parce que je suis en pause. Parce que sinon, le jeu, il lag un peu trop quand on construit. Alors là, par contre, je ne sais pas comment faire pour connecter, là. Ça ne va pas vouloir connecter, là ? Connect ! Bon Dieu ! Putain ! Ça fout les boules ! Il ne veut pas connecter, là ? Le jeu est chiant. Enfin, attends, derrière, avec l'entrée des bouches. L'entrée des quoi ? Là, ça fait un joli petit pont, hein. Oula ! Ah, mais il y a un distributeur, en plus, au milieu, là. Oh, putain. Allez ! Pas la même hauteur. Tu crois que c'est pas la même hauteur ? Ah, oui, c'est pas la même hauteur, putain. Non, c'est vrai que c'est pas la même hauteur. Attends. Il n'y a pas de monarachie ? Non, il n'y a pas de monarachie. Enfin, si, il y a plus ou moins monarachie. Non, mais là, c'est la même hauteur, hein. Ça devrait se connecter, hein. It should be connected, mais ça se connecte pas. Je pense que c'est dû au fait que... C'est de la merde. Pourquoi ça se connecte pas, là ? Allez, fais-moi un rond-point, OMG ! J'aurais pas dû mettre ça, là. Attends, vas-y, couche-toi. Ta gueule, ta gueule, toi aussi, là. Voilà. Ouais, parce que je suis au-dessus de l'eau, en fait. C'est ça, le problème. Ah, c'est bon. Allez, connecte-toi, maintenant, ici, là. Tiens ! J'ai en train de faire un truc dégueulasse. Oh là là ! C'est honteux. C'est honteux. Ah, mais pourquoi ? C'est ton ordre de route qui pose problème. Je sais pas, mais ça veut pas se poser. En fait, c'est parce qu'on est en lévitation au-dessus de l'eau, aussi, là. J'aurais dû décaler le bâtiment, attends. On va le décaler un chouïa, là, parce qu'il fait chier, lui. Allez, on va l'enfoncer un peu plus, là, sans gêner. Ah, bah, merde. Ah oui, non, on a un problème, là. Melee, melee, we have an issue. Ah, mais si on le met comme ça, sinon... Là, ça touche plus, là. Ah, mais si, ils l'ont un peu dans la gueule. Parce que le but, c'est que ça passe pas au milieu de l'attraction, non plus. Attention, je le décale par là, en vrai. Attends. On va le décaler. Si je le décale plus par là... Ah, mais on va avoir le même problème, là, non ? À côté de l'hôtel, là. Voilà, pas mal. Ça va être le même problème, non ? Alors, non. Attends, ta gueule, toi. Voilà. Pour ceux qui veulent voir Stiskan, voici un rond-point. T'es pas à la même hauteur. Mais c'est pas un problème de hauteur, hein ? C'est un problème de merde. C'est un problème de chiant. Ah, mais on a le même problème ici. J'ai le vide. Faut que je terraforme. Déjà, le truc qui... Non, mais là, on a la même hauteur. Voilà. OK. Là, it's OK. It's OK, on a réussi. Nice. Oui ! Ah, ouais. Ah, ouais. Alors, par contre... Ah, bah, voilà, là, le problème... Ah, oh, pas mal, ça. Mais le truc, c'est que là, je voudrais tourner maintenant, mais ça va faire moche aussi. Bon, tout marche, mais c'est un peu laid. Par contre, en plus, on a vraiment des trucs au milieu de l'allée, là. Modifier le bâtiment. On peut enlever ça, là. Voilà, parce qu'on a vraiment des trucs cachés en plein milieu, là. Voilà. Lui, on peut le déplacer à la limite. Un chouïa. Voilà, casse-toi. Ah, mais il y a plusieurs, là ? Attends, c'est quoi cette histoire ? Voilà. Ça, on peut laisser le projecteur. Voilà. Et là, les arbres. Là, les arbres. Les arbres, ils sont au milieu du chemin, là. Ils sont au milieu du chemin, les arbres. Voilà. Et là, on avait d'autres trucs à modifier, je crois. Voilà, nickel, là, ça fonctionne. Là, pareil, on a un peu de bordel. Un petit peu, hein. Voilà. Hop, plus de bordel. Nickel. Putain, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de faire, hein. Voilà. Ça fait un joli petit village. Il faudrait qu'on rajoute des cactus, un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Deux, trois cactus par-ci, par-là, pour faire un peu de déco. Voilà. Là, on pourrait mettre quelques petites forêts de cactus, là. Là, avec des petits rochers. Tiens, on a bien amélioré le con western. En vrai, je suis content, hein. C'était pas fait exprès. Bah, franchement, franchement, c'est vraiment cool. On va faire une sélection multiple, là, on va essayer de dupliquer un peu ça. Regarde, c'est à la bam. Voilà. Putain, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est bien. Bon, c'est un peu le bordel. Bah, je sais pas si c'est lié au BS ou si c'est lié au... Tu sais quoi, on va refermer le parc. C'est ça qui fait crash, quoi. Voilà. Mais c'est devenu que tu peux avoir trop grand parc rempli sur le planète si le jeu tient pas. Mais le jeu tient. C'est OBS qui tient pas. C'est pas le jeu qui tient pas. C'est OBS. C'est pas pareil. Attention. Non, mais non, j'ai pas tout. Le jeu, il tient parfaitement, là. Il a pas du tout, le jeu. Moi, ça va nickel. C'est OBS qui crash. Je serais pas en live, j'aurais pas de soucis. Mais c'est parce que je suis en live, il y a un souci. Bon, on va finir cette année, là, du coup. Il a toujours le logiciel. Bah oui, en même temps, là, pour le coup, je suis désolé, mais c'est un fait. Là, je suis désolé, mais c'est littéralement le logiciel. Là, 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 là. Là, taïque. Ah, mais moi, je me plains du logiciel, hein. Et je sais pas si c'est le logiciel ou le jeu. Parce que tu vois, 6K1S2 est quand même plus gourmand que Planet Zoo et Planet Coaster. J'ai jamais eu de problème avec OBS, par exemple. Ah, il y a eu d'autres problèmes, hein. On est d'accord ? J'ai jamais eu de problème avec OBS. Euh... Non, non, parce que tu vois, 6K1S2. Donc, je pense que ça vient du jeu. Voilà, je vous le dis, ça vient du jeu. C'est pas OBS. De critériques. Je pense que ça vient du jeu. Non, mais regarde, 6K1S2, qui est quand même beaucoup plus gourmand que ce jeu-là. Jamais eu un seul problème. Non, mais voilà. Pardon, en fait. Je dis non, ça. Désolé, Frontière. Mais optimisez vos jeux, en fait. Putain, c'est dégueulasse ce que je fais, là. Parce qu'il est mieux opti par les devs pour OBS. De quoi ? 6K1S2. Alors, 6K1, ça me tendrait qu'il soit opti pour OBS. Ça, j'en doute. Ça, j'en doute un peu, ça. Ah, c'est le jeu qui a chié. Ah, je peux pas faire. Ouais, mais ça va faire pas bon, une seule année, comme ça, là. Ah, c'est dommage, mes routes, elles arrivent pas en face. C'est con. Mes grilles, elles sont pas en face. Très, c'est pas de bol. Ah ouais, je peux rien faire, là. Oula ! J'ai des grilles en Django. Pas mal. Et on va où avec ça, là ? Ah, mais ça va pas m'aider, ça. Ah ouais, je fais des grilles en Django, là. Faut dire les choses. Bah, il faut dire les choses, je suis désolé, hein. Moi, c'est pour eux. Mais regardez, Jurassic World, on a eu aucun problème. Donc, c'est bien que ça vient d'Opti, de leur jeu. Ouais, ça va faire pas très beau, là. Et de faire un espèce de rond-point. Ouais. Tiens, les... Ouais, pas ouf, les connexions entre les trucs. Voilà. Arrête de te plaindre de bleu. En gros, il y a un truc pour monter à l'attraction. Tu aurais faire un coin Noël avec de la neige des montagnes. Oula ! Bref. Passons. Bon, on a réussi à connecter ça. Bon, du coup, on est obligé de fermer le parc. Mais ça, c'est pas grave. Mais les processeurs Intel n'ont pas de problème de crash. J'ai pas de crash avec mon processeur. Arrêtez de dire n'importe quoi, là. Alors, ah oui, mais pourquoi c'est terraformé nul, là, en fait ? Pourquoi c'est terraformé à chier, là ? Ah, là ! J'avais pas vu qu'on avait laissé cette merde. Et là, on pourrait ajouter un peu de forêt. Histoire que ça habille un peu l'emplacement. Tac. Dupliqué. Voilà, ici. Petit arbre. Le truc, c'est qu'en fait, le problème des arbres, c'est que c'est bien. Ça fait de l'ombre. Et ça cache aussi un peu les attractions pour les gens qui veulent voir des trucs, quoi. Non, mais pardon. Je vois, les gens qui prennent le train, là, du coup, ils voient pas tout. Bon. C'est un mode ou pas pour un jeu limité ? Non, c'est un mode du jeu. Enfin, c'est pas un mode du jeu. C'est au début, quand tu lances une partie, je peux te lancer en mode bac à sable. Ça crache. Non, ça crache pas, non. Ça crache pas ? C'est pas le jeu qui crache, je vous répète. Bref, de toute façon. Bon, pas mal, ce petit cours de western. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais c'est pas mal, quand même. Ça me va. C'est OK. Non, non, c'est bien. Moi, je voulais faire à la base un coaster avec des loopings. C'était ça, à la base, ce que je voulais faire. Bon, je te tiens, d'ailleurs, que tu n'as pas le meilleur processeur. Le meilleur, c'est le Ryzen 7. Non, c'est un AMD, donc c'est clairement pas le meilleur. Bref. Alors, il faut qu'on fasse un petit coaster avec des loopings. C'est mieux, hein ? C'est mieux avec ces petits habillages, là. C'est pas mal. Quoi qu'on ferait peut-être une allée qui va jusque là, non ? Attends. Ah ouais, il faudrait qu'on fasse une allée qui traverse, là. Oh, si le jeu commence à la galère. Ouais, très peu de FPS, là. Il faudrait qu'on fasse une allée qui va là-bas, là. Alors, attends. Qu'on puisse passer dessous l'attraction. Tac. Tac. Au milieu des petits cactus, là. Tac. Tac. Voilà. Ouais, je mets un peu de transition bois. Nickel. Voilà, impeccable. Ça fait un... Putain, on pourrait presque faire un rond-point, là. Dommage. Ah ! On fait un jeu petit village. Il est grave bien ton parc. Il est pas mal, même. Il est encore vide, mais je pense qu'on va pas pouvoir le remplir en entier. Je pense qu'on va... C'est le dernier live sur Planet Coaster, hein. Non, mais c'est dommage, hein. C'est chiant, hein, ces jeux-là, où tu peux pas aller plus loin parce que le jeu... Parce que OBS crache. Et je peux pas utiliser d'autres logiciels. Ah, si, je pourrais essayer TikTok, mais... Que TikTok, ce serait un peu... Ce serait un peu dommage, quoi. Que TikTok, ce serait un peu dommage, parce qu'on pourrait pas aller sur Twitch. César, tu les as eues dans les DLC. Ouais, sûrement. Après, Streamlabs, c'est sur une base d'OBS, hein. Donc, ça va être le même problème. Ouais, faire Flight Simulator, on verra un autre jour, ça. Il y a du moins... En vrai, le train pour faire le tour est tellement rempli, je trouve ça ouf. Pourtant, en fait, il aurait fallu des trains beaucoup plus bons, hein. Parce que là, on n'arrive pas du tout à faire tout. Là, il y a personne qui va ici, là, pour l'instant. Il y a la personne qui allait jusque là, mais après, j'ai fermé le parc aussi. Et puis, donc, il faut qu'on fasse des loopings. Est-ce qu'on va pas une attraction au milieu d'ici, là ? Là, on a une petite montagne. Je me dis... Ou alors là. Attends, je regarde un peu où est-ce qu'on a de la place. Ça va être notre dernier coaster, je pense. Faut qu'on le fasse bien. Faut qu'on le fasse bien, mais où est-ce qu'on va le faire ? Là, en vrai, on va dire que c'est la limite du... Pourquoi qu'on a de la place, là, mais bon. Où est-ce qu'on va faire le dernier coaster ? Je veux faire un truc avec des loopings de ouf, moi. Ben, en vrai, on pourrait le faire partir par là. On pourrait le faire partir par là, aller un peu dans la montagne ici. Comme ça, ça nous enlèverait un peu les poteaux qui sont là. Ce serait pas les collants. Faut faire la plateforme pour marquer la plus longue pour avoir un train... Oui, oui, c'est ça. Faut faire une plateforme plus longue. Ouais, mais maintenant, trop tard. Maintenant qu'on a fait déjà le délire, on va pas non plus. En fait, il faudrait refaire les plateformes pour avoir des trains plus longs. Je sais, ouais. Attends, il faudrait que le parc se vide un peu, là. Maintenant, je l'ai fermé, là. Barrez-vous, les gens, là. Allez, rentrez chez vous. Psst, dégage. Il y a déjà un train qui fait quasiment tout le tour du parc, mais en fait, le parc était pas si grand quand je l'ai fait. Donc, c'est vrai que le train, on pourrait lui rajouter un arrêt. En fait, j'aurais bien rajouté un arrêt par là-bas, tu vois. Faut le rallonger, mais le truc, c'est qu'il faut le faire revenir ici. Et ça, c'est une énorme galère, hein. Parce qu'en plus, tu peux pas avoir de pilier sur les allées. Donc, c'est vrai qu'il y a un train qui fait le tour. En vrai, on pourrait faire un arrêt par là-bas, hein. Et le faire revenir là. Mais on va se faire chier de ouf. Parce qu'il faut réussir à le faire. Après, si, ça se fait, en vrai. Si, ça se fait, parce qu'il y a encore des coins où il n'y a rien. Donc, ce serait faisable. Ce serait faisable, en vrai. Bon. C'est bon, ça se vide, là. Allez, le parc se vide assez vite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait comme coaster ? Je veux un coaster où on peut faire des loopings, moi. Je veux un max de looping. Je veux un record de looping. C'est quoi le record de looping sur un coaster dans le monde ? C'est un parc record, de toute façon. Qu'est-ce que c'est le max de looping en record dans le monde ? Il y a quelqu'un qui peut me trouver ça, là ? Je veux le battre. Je m'en fous, je veux battre le record. C'est mon objectif, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Il faut un truc qui ne va pas forcément très vite. Un truc qu'on peut mettre à long vers... Oh, c'est quoi, ça ? Section montante à crémaillère. Stingray. 18, le record ? Non, il n'y a pas plus que ça ? Pas plus que 18 ? Ça me paraît peu, 18. 204 ? Non, c'est pas 204 looping sur une attraction, c'est beaucoup, quand même. Non, n'importe quoi. 18, ça me paraît plus que 204. 204, ça me paraît un peu trop, quand même. Je pense que vous êtes des mythos. 204 ? Mais vous êtes chez les fous, là. Enfin, 204 looping, j'imagine. 36 ? Putain, il n'y a aucun qui est le même chiffre. Oui, c'est 14. J'ai vu ça. 14. 14, 14 ! Oh, wow ! Attendez, on a eu 18, 36, 28, 50, 14. Je vais aller voir sur Internet. 18, déjà. Alors, mais... Mais qu'est-ce qu'il me raconte, looping group ? Je m'en fous, moi. Je veux savoir combien... Attends, maxi... Record, looping, attraction. On a quoi ? Record de montagne russe. 5 records dans les parts d'attraction. 14 ! C'est 14 le maximum ? Alors, attends. L'attraction la plus... La plus rapide, on s'en fout. Le record avec le plus d'inversion. Ah, c'est ça, le plus d'inversion. Avec 14 inversions, ouverture au public le 31 mai. Voilà, c'est ça. Salut Akasharta, comment ça va ? 14 ! C'est 14, mesdames et messieurs. C'est pas du tout 38. Ni 204. Je sais, mais je ne sais pas chercher, donc j'ai mis ça. Donc, c'est 14 attractions. 14 looping. Donc, on va en faire 15. On va faire 15 looping. Mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça, mais on va faire 15 looping. Ah, depuis qu'il y a moins de gens, le parc, le jeu, vachement moins. Donc, 14 looping. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire 14 looping ? Ça, c'est quoi, à peu près ? Ah, mais non, moi, je ne veux pas un truc suspendu dans le vide, moi. Moi, je veux un vrai coaster, moi. Je veux un vrai coaster avec une section montante avec rémaillère. Et 18 looping. Attends, on va essayer d'en faire 15, déjà. Calmos. Ça, c'est bien, ça. C'est America, ça, mon gars. Ah, mais non, ça, je ne sais pas. On peut faire des looping avec ça ? Tu t'es remis à Planet Coaster avant la sortie du 2 ? Ouais, en fait, c'était plutôt dans la... Mais ça, c'est pas mal, ça. C'était plutôt dans la prolongation du fait qu'on avait fait Planet Zoo et Jurassic World. Je me suis dit, bah, allez, let's go. On va finir avec un petit Planet Coaster. 52 mètres, l'attraction, la plus haute du monde. Je pense que tu as aussi le record. Ah, bah, largement ! Celle-là, elle est à plus de 100 mètres de haut, déjà. On est à... Je ne sais pas combien de mètres de haut, celle-là. Je crois qu'on est à genre 104 mètres ou 115 mètres, un truc comme ça. Donc, 14 looping ! Putain, 14 looping, alors, attendez. L'attraction... Je pense qu'elle est pas mal, celle-là. C'est laquelle ? C'était laquelle que j'avais vue ? C'était celle-là. Ouais, ça, ça me paraît bien. Alors, par contre, il faut que je mette un peu de place. On va la mettre comme ça. S'il vous plaît, Jurassic World. Elle a des eaux. Pas mal, Jurassic World. Très bon jeu. On va partir en bas. Tac. Et on va aller prendre une montée directement. 60 degrés. Bim. Grosse montée. Pas besoin d'une très très grosse montée. Faut mettre le record plus haut. Ouais, il faut pas se limiter à 15. Mais bon, d'un autre côté... Voilà, il faut peut-être aussi penser... En fait, c'est ça. Il faut laisser le record à ceux qui veulent tenter de le prendre aussi, tu vois. Parce que si on met la marque trop haut, qui va tenter de nous battre ? Voilà, nobody. Euh, bien sûr. Et là, on part directement sur des loopings. Ah non, attention, je prenais un peu de vitesse d'abord. Attends, il faut peut-être qu'on mette un peu plus haut, peut-être. Ouais, peut-être qu'il faut qu'on mette un cran de plus. Voilà. Peut-être là, on est à 35 mètres déjà. Pas mal. Étonnement, je préfère regarder quelqu'un jouait à l'ajouant, c'est quoi, que dix jouets. Je peux comprendre. Faut faire comme Dupontis, ça met le record centimètre par centimètre. Exactement. Exactement ça. Non, on a l'air d'incendie, là. Ah, c'est parce qu'on est mercredi, c'est pour ça. C'est bien, on a l'annoncé à midi, là. Oui, j'ai compris, on peut limiter le nombre de visées dans son parc, oui. Mais je l'ai fermé, comme ça, il n'y a plus. Alors, oui, donc, on va prendre un peu de vitesse maintenant. Petite descente à 75 degrés, peut-être suffisant. Ah non, peut-être 60 degrés, ça me part un peu trop. 60 degrés, je pense. Voilà. Prendre de la vitesse, et après, on part en looping. Voilà, voilà, voilà. On va enchaîner les looping. Voilà, on va enchaîner les looping. Looping sur looping. Non, c'était celui-là que j'avais eu. Celui-là est bien. Looping. Looping. Ça, c'est des looping. À partir de la tête à l'envers, c'est un looping pour moi. Attends, mais par contre, on est trop bas, là. Est-ce qu'on va réussir à garder la vitesse looping ? Looping. Ça va être le bordel, hein. Je vous le dis. Je l'ai mis au pif, en plus. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne, là. Looping. Ah oui, mais on arrive en plein dans l'attraction, là. Looping vers le haut. Non, plus... Ah, bien, 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 ça. On est à combien, là ? Je ne sais même pas combien on en est. 34-bet, c'est pas trop, en vrai. Mais ça suffit ! Pas besoin d'avoir beaucoup. Attends, on va tester. Est-ce qu'on arrive à prendre de la vitesse, déjà ? Parce que là, je ne suis pas sûr de moi. Je n'aurai jamais assez de vitesse. Ça dépend, parce qu'en fait, au looping, tu reprends de la vitesse en descendant ton looping. Ah oui, attendez, je sais ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu changer la vitesse de l'attraction, déjà, là. Déjà, on peut monter à 23, voilà. Est-ce que, déjà, on arrive à passer les premiers ? Est-ce que, déjà, on arrive à passer les premiers, là ? Vas-y. Allez, lance-toi, mon pote. Petite montée tranquille ou frizou. Voilà. C'est parti. Allez. Allez. En avant tout, t'es au-delà. Alors, première descente. Oh, non, on ne va pas prendre du tout cette vitesse. Tu ! Premier looping, ça passe. Deuxième looping, ça passe pas. Passe pas ! Ça passe pas. Dommage. Le deuxième passe pas. Mais, en fait, une fois que t'as trouvé la bonne vitesse, après, une fois que t'as changé les... Une fois que t'as trouvé la bonne vitesse, après, ça passe. Alors, attendez. Il faudrait qu'on... Celui-là, il faut qu'on le mette peut-être un tout petit peu plus haut. En fait, j'ai pas mis assez de... Pour enlever quelques chariots, aussi. Ah, ouais, mais je sais pas si enlever des chariots, ça changera bien grand-chose. Ah bon, on met des tout petits loopings, aussi. Non, mais voilà, on n'est pas obligé de mettre des maxi loopings. Tu vois ? Non, mais quoi ? Je triche un peu, mais pardon. J'ai pas dit qu'on mettait des loopings hyper gros. Tu vois ? Non, mais quoi ? Faut limiter la taille des loopings. Voilà. 34 mètres. Voilà. On limite la taille des loopings. Ça, c'est un looping. Voilà. Ça passe. Est-ce que ça passe, là, en ayant limité la taille des loopings ? En fait, j'aurais peut-être dû faire descendre un peu plus bas, surtout. Tu vois ? Ça passe beaucoup mieux, là. Voilà. Bingo. Voilà. Deux loopings. Sans aller très vite. Oh là, dans la terre, là. Trois loopings. Voilà. Super. Oui, il y a une petite vrille en bas. Ah, dommage. Si. Ouais, mais là, on passera pas, là. Non, ça passe pas, là. Non, ça passe pas, là. Il faut que je mette plus de phases. Dommage, parce que les deux premiers passent. Donc, on s'arrête, là. Alors, attends. On va reprendre ça, là. Donc, on est arrivé là. Donc, ce looping, là, on descend pas assez bas. OK. Donc, là, il faut qu'on prenne un peu de descente, peut-être. On prenne un peu de vitesse, peut-être. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est important de prendre de la vitesse quand tu veux faire des loopings. Voilà. Petite vitesse ici. Et là, on repart sur un looping. Ah, plus petit, plus petit, plus petit, mon pote. Voilà. Petit looping. Voilà. Regarde ça. Hop. Là. Le problème, c'est que je vois pas, là. Il faut que je reterraforme. On est sur combien de looping, là ? 1, 2, 3, 4. Putain, là, je suis en manque encore 11. Là, ça passe. Là, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça prend de la vitesse. Et là, ça passe. Oh, nickel, nickel. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Ouais, alors, il faut prendre de la vitesse, là. OK. Non, c'est pas mal. Salut, Tedby. Comment il vaille ? Comment il vaille ? Pas besoin de monter la montée au début. Non, non, vous êtes des mythos. Pas besoin de regarder ça. Vous allez voir. Attends, mais il faut que je terraforme un peu, là. On va faire un record. Vous allez voir. Ça va être un record du monde. Attends, il faut que je diminue le nombre de terraformés d'ici, là. Parce qu'on voit quelque chose. Bon, modifier le tracé. Attends. Là, on prend de la vitesse. Pas besoin d'aller très haut, en fait. Ça sert à rien d'aller très haut. C'est dans vos têtes, ça. Il n'y a pas besoin d'aller très haut. Un petit looping un peu moins vénère. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien, ça. Non, ça, c'est trop vénère, ça. Lutte, quoi ? Salut, Dante. Non, non, il n'y a pas besoin de monter la montée au début, vous allez voir. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de vitesse. Ça, c'est votre cerveau qui pense. Mais il n'y a pas besoin du tout de prendre de la vitesse. Merde. Hop. Alors, du coup, on ne voit rien du tout, là. Ah, mais là, c'est chiant. Je suis coincé dans le terrain, là. Voilà. Je ne vois pas du tout ce qui... Voilà, nickel. Ok, qu'on voit un peu ce qui se passe, là. Qui avait fait ce bordel, là ? C'était moi qui avais fait ça, là ? Ça, c'est honteux. Voilà. Il faudrait qu'on revienne par là-bas, par contre. Parce que là, on est à 5 looping. Attendez. On en est 1, 2, 3, 4, 5. Putain, on est à 5, il nous en manque 10. Il nous en manque 10. Il nous en manque 10. Alors, attendez. Il faudrait qu'on parte un peu sur la droite, là. Déjà. Il y aura bien qu'on revienne en arrière, là. Parce que je ne vois pas du tout ce qu'il se passe. Voilà. Et il faut que je re-terraforme. J'en ai marre, en fait. Putain. Voilà. Applanie-moi tout ça, là. Bonjour. Voilà. Je vois quelque chose, en fait. En fait, je n'aurais pas dû faire ce looping dans ce sens-là. J'aimerais qu'on reparte dans l'autre sens. Ça ne me va pas. Ça fait un petit peu logo aussi d'action, ce dernier looping. Moi, j'aimerais qu'on reparte par là-bas. Non. Ouais, non. Ouais. Ouais, non. Ça, c'est un looping, en vrai. Oui, ça, c'est un looping. Ah, non. Putain, mais il n'y en a aucun qui est par là-bas. Mais fuck. Ça, ce n'est pas un looping. Mais ça, ça ne marche pas, ça. C'est quoi, les vrilles ? Ah, après, il y a des vrilles. Ah, mais ce n'est pas des loopings, une vrille. Attention. Mélangeons pas tout. Oh, il y en a beaucoup. Non, pas tout ce qu'il y a. Nous, on a inversé, c'est quoi ? Ah, mais non, ça ne marche pas, ça. Non, moi, je fais un looping, moi. Je vais repartir là-bas. On va repartir par là-bas, ce n'est pas grave. On va le mettre beaucoup plus petit, par contre. Voilà. Hop, nouveau looping. Et là, on va partir gauche. Ah, mais là, on n'aura pas assez de vitesse, je pense. Ah, quoique. Là, on part gauche. Ah, mais il faudrait qu'on prenne plus de vitesse, là. C'est ça, le problème, c'est qu'on ne comprend pas assez de vitesse. Non, mais là, ça ne va pas aller, le virage est trop serré. Là, voilà. Putain, il faut que je re-terraforme. Bon, du bordel, voilà. On verra ça après. Tac. Mais là, il faudrait qu'on prenne un peu de vitesse, quand même. Là, on ne va pas assez vite pour moi. Je ne suis pas en tunnel auto, là. C'est moins des tunnels auto. Voilà. On va aller prendre un peu de vitesse, quand même. Mais sans trop tourner. Attends. Là. 15 degrés, ça suffit. Il n'y a pas d'accélérateur sur cette action. On ne va pas mettre d'accélérateur. Voilà. Là, on a apprécié de vitesse. Et là, bim, on repart sur looping. On va le faire, ce record, vous allez voir. Putain, mais par contre, on est souterrain. C'est hyper chiant. Je ne veux pas être sous terre. Moi, je ne vois rien. Elle t'amène en enfer, à force de descendre. Mais oui, mais oui. Arrête. Arrête. Mais après, c'est parce que le terrain, il est vachement bas, aussi, ici. Arrête d'être en souterrain, là. Je ne vois plus rien, là. Je ne vois plus l'attraction. Pour la construire, ça ne va pas être simple. Voilà. Mais là, en fait, il faudrait qu'on reprenne de la hauteur, à un moment. Mais là, on va être obligé de refaire une montée, sinon. On va faire une remontée au milieu. Pour essayer de gagner de la hauteur. Voilà. Pas le choix, hein. Ce bordel que je suis en train de vous faire, là. Pas le choix, en fait. Voilà. Là. Mais je refais une montée au milieu, en fait. Pas le choix. C'était un, ça ne te gêne pas. Bah, en vrai, sur une attraction comme ça, ça peut être vite galère. Là, on reprend un peu de vitesse. Ah, mais là, pareil, on va se retrouver avec le même problème. Et là, on fait un looping comme ça, là. Ah, bien, ça. Ouais, ouais, pas mal. Euh, attendez, il faut tester si ça passe, là. On a combien de looping, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Est-ce que, pour l'instant, ça passe ? Ah oui, je suis en pause. Euh, tu peux... Tu peux ouvrir si c'est un pot au land. C'est vrai que c'est un pot au land, le bordel. Oui, mais quoi, en fait ? C'est pas le choix. Vous allez voir, ça va passer. Moi, je vous dis que ça passe. Je vous dis que c'est good. Je vous dis que c'est good. Attention. C'est parti, mon kiki. Hop. Lui. Premier, il passe easy. Deuxième, il passe easy. Il y en a pas mal, hein ? J'irage ici, là, marron. Troisième, il passe easy. Hop. Là, normalement, ça passe. Oui, c'est bon. Là, ça passe. Hop. Hop. Ça passe, mais alors, tout juste, hein ? Ah, là, ça va être compliqué, là. Et bon, ça passe. Ça passe, hein ? Vous vous moquez, vous vous moquez, mais pour l'instant, ça passe partout, hein ? Hop, les... Et on avait pas mal de vitesse, hein ? Ah, ça sert à rien. Ah, là, pour le moment, là, ça passera pas, là. Ça passe pas, là. Ça passe pas, là. Ça passe pas, là. Dommage, on est... Nih, 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 ça passe pas. Ça passe ou pas ? Pardon, je me moque de vous, hein ? Mais ça passe ou pas ? Ah, excusez-moi, en fait. Il faut juste, il faut se mettre un peu plus haut, là. Même avec un petit bonus, je suis déçu. Ben, ouais, les gens sont hyper contents, en plus. C'est ça qui ouvre. T'as vu la gueule de l'attraction ? Ça ressemble à rien et les gens sont heureux. Moi, j'adore, hein ? Moi, j'adore, hein ? Écoute, pour moi, hein ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Peut-être la descente à 80 degrés, je suis pas sûr. OK. Et là, là, on prend de la vitesse, là. Et là, petit looping. Hop, là, nickel. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est beau, ça. On garde de la vitesse. Et je vais encore me retrouver sous-terrain, là. Chiasse. Je vais me retrouver sous-terrain tout le temps, je crois. Ah, attends, non, ça, c'est bon. Ça, c'est pas sous-terrain, ça. Attends, c'est peut-être celui-là que j'aurais dû faire, là. Ah, ouais, bien, ça. Avec la petite vrille en haut, là. Sur la vrille, d'ailleurs. Avril, la vrille. Avril, la vrille. Avrine, la vrigne. Oh, allez, j'arrête pas. Ah, ça va, c'est pour avoir un score de 2 en tous les aspects. Alors, c'était vers partout, donc les... Eh, les rabats-joies dans le chat, là. On peut aller voir ailleurs, s'il vous plaît, là ? Putain, c'est insupportable, ça. Merde. Regarde, ça. Wouhou ! Oh, là, il y a un peu la nausée, là. Il y a un peu la nausée, là. Avril, la vrille, la vigne. Ah, putain, bien vu, c'est ça. C'est que c'est tout ce que je cherchais, putain. Avril, la vigne. La vrille, la vigne. Bien vu. On peut faire un looping sur un looping ? Putain, c'est stylé. Là, ça fait 2 loopings, hein. Ça, ça compte comme 2, hein. Euh... Oui, tu peux... Tu vas potentiellement te rappeler le rabat-joie du chat. Attention, fais gaffe. Attention. Ça, il y a un monde où... Attention, moi, toi, hein. Attends. Parce que pour l'instant, je ne veux rien dire, mais ça marchait quand même plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Non, mais non, mais non, attends. Je voulais, oui. Là, je voulais mettre un looping. Ah, mais là, je pense qu'on n'aura pas cette vitesse, par contre. Ouais, mais ça, c'est pas un looping, ça. Ah, mais attends, ça, c'est un looping. Oula, 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 oula. C'est pas un peu trop, là ? Ah, ça, c'est bien. Oh, attends. Mais je suis pas sûr qu'on est à cette vitesse, là. Je sais plus combien on est, là. Alors, attendez, on en est où, le bordel, là ? Niaon. Des rabat-joies partie physiquement, mais restez sur le live du 1 pour les chiffres de ce stream. Attention. Wouh ! Il est bien, bien. Regardez-moi son enthousasme, là. Wouh ! Attention, un peu la nausée, là. Ça passe, hein. Ça passe partout, hein. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On est pas mal. Je sais pas combien on est de looping, mais on est pas mal. Faut qu'on réussisse à prendre un peu de vitesse, ici, là. Là, par contre, le problème, c'est que là, maintenant, je suis au milieu des autres loopings, où ça va être le bordel. Ça y est, c'est le bazar. Attends, là, on prend pas mal de vitesse en virage. Let's go. Et un autre looping. Ouais, ça passe. Là, je pense que ça passe. Il y a des tout petits loopings, mais ça passe. Je sais pas où on va, là. Ouais, qu'on part par là, il y a de la place. Vas-y, on part par là, part par là, ouais. Là, bien. Voilà, voilà, part par là. Voilà, là, zéro. Et là, looping. Oula, dans l'autre attraction. Eh, ça passe, hein. Bon, bas les couilles, ça passe. Je sais pas combien on en est, là. Oh, ce bordel. Non, mais c'est le pire bordel qu'on a jamais eu, là. Là, ok, vitesse. Et là, on fait un petit truc comme ça, là. Non, ouais, comme ça. Là, je sais pas si ça va passer, là. Je sais plus où on en est. Merde. Je sais plus où on en est, en termes de looping, là. Vous avez compté ? Ah, mais non, ça, ça va être un peu bizarre. Non, là, ils vont mourir, là. Je sais plus où on en est. Ah, ouais, nickel. Oh, putain, ça, c'est bien. Non, ça passe pas, ça. Ah, bien, ça. Non, pas bien. On arrive trop bas. On arrive trop bas. Voilà. Ah, voilà, nickel. Oh, si un looping pouvait passer dans un autre looping, je serais le plus heureux du monde. Ah, ça passe partout. Mais c'est fou. On passe partout. Putain, mais c'est incroyable. On est à 8, là, vous croyez ? On est qu'à 8, là ? Non, mais j'ai pas plus que 8, là ? Putain, mais attends, mais on... Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, c'est un looping. On va être plus petit ou pas ? Ah, nickel. Attends, on est à combien, là ? Je sais plus, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, c'est pas un looping, ça. 7, 8, 9, 10, 11. Attention, record incoming. On est à 11. Salut, Simmerstedt, comment tu vois ? On est à 11. Pour ce record débile que personne n'avait envie de tester, mais bon, je le fais quand même. 12, peut-être ? 12 ici ? Ah. Oulah, alors là, par contre, ça va pas aller, là. Attends, 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 attends. Wow, wow, wow. Ah, ça va pas. Ça, ça passera pas là. Ça passera pas. Je vais passer des vrilles aussi. Les vrilles sont considérées comme des inversions. Non, 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 non. Moi, je veux que ce soit marqué looping pour valider le record. On va être dans le business book, mesdames et messieurs. Attends. Ah, je voudrais que ça arrive de l'autre côté. Ah, mais là, on part où, là ? Ah, mais là, on part dans les arbres, là. Après, il faut qu'on finisse, quand même, hein. OK, ça, c'est bien. Ça passe, là ? Ah oui, ça passe aussi, hein. Ça passe aussi, hein ! What the fuck ? Il y avait 82 de vitesse, là ? Pas mal. Donc là, on est à 13 ? Non, attends, 12 ou 13 ? Merde, j'ai plus. 13, donc il en manque encore 3. T'as le temps de finir, il t'en manque encore pas mal. Il m'en manque 3, encore. Il m'en manque 3, encore. Attends, ouais, on va aller plus... Oh, il passe pas, là ? Pourquoi il passe pas ? Voilà, OK. Là, il faut le faire plus petit, celui-là. OK. Là, par contre, on va de nouveau se retrouver sous terre. Ouais, tant pis. Là, il faut qu'on revienne en arrière. Et là, normalement, on est bon, là. Là, si je fais terminer auto... Attends. Attends, attends, attends. On va les compter, on va les compter. Attendez, on va les compter ensemble. On va les compter ensemble, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts ? On va les compter ensemble. C'est parti. On va voir le nombre de fois en a été en l'air. Je crois que j'en ai fait 14, comme un con. Allez, attention. Si ça passe, là, si ça passe, les rageux, là, vous êtes obligés d'offrir mille sommes. Je rigole. Attention. Parti. Un looping. Deux looping. C'est beau. Trois looping. Ça va me faire gerber. Ça repart. J'ai t'as combien ? Merde, je sais plus. Trois looping. Non, j'ai déjà dit trois, donc c'est quatre. Je suis pas sûr. Cinq looping. Voilà. Attention, le sixième. Hop, les six. Attention, petite montée. On est à six. On est à six. On est à six. Oh, putain, la machin, la descente, là. Sept looping. Oulah. Huit looping. Vraiment, comme un débile à compter mes looping, là. Neuf looping. Oh, c'est beau. On arrive sur le dixième. Ouhou. Onzième looping. Douzième looping. Tu meurs parce que tu te prends en arbre. Et treizième looping. Magnifique. Il va me manquer un. Je suis trop con. J'en ai fait quatorze. Putain, ça fait. C'est beau. C'est beau. Bon, il en manque un. Il en manque un. On a fait quatorze looping. Oh là là là. Ah merde, les forces G dépassent les limites. Dommage parce qu'on était presque en verre. À quel moment on dépasse les limites ? C'est de cinq ans. Ah, c'est la fin, je crois. Putain, la vache. Il nous en manque un. Just one missing. Je crois qu'on prend trop de G à la fin, par contre. Donc, il faut qu'on rajoute un looping à la fin. Ousef de la remarque. Tu sais quoi ? Pourquoi de la remarque de quoi ? Mais quoi ? On finit quoi ? C'est beau. Alors, attends, oui, mais là, par contre, effectivement, effectivement, là, c'est problématique. Il nous en manque un, donc, t'as qu'on va faire pour en rajouter un. Ouais, là, ça passe peut-être 30 degrés, parce qu'on prend pour votre vitesse. Les forces aux êtres, nous, on veut le record. Ah, oui, non, on veut le record. Bon, on va l'avoir, le record, t'inquiète. Il faut un looping de plus, mais il faut qu'on prenne un peu de vitesse quand même. Il faut qu'on prenne un chouïa de vitesse quand même, parce qu'il faut faire un dernier looping là. Ok, et là, le dernier. Non, mais il faut qu'il, le dernier, il faut qu'il nous ramène sur la fin aussi. Oh là. Je sais pas comment on va finir. Oh, putain, si on s'enroule autour d'un looping là. Là, c'est un peu stylé quand même. Maintenant, il faut finir chillement. Voilà, alors là, par contre, ça va pas du tout. On va mettre un max de frein là, sinon ils vont crever. Donc là, on a 15 looping, techniquement. Voilà, on va mettre du frein à max. Voilà, alors là, normalement, on a 15 looping. Il y en a même un qui s'enroule autour d'un autre. Putain, mais il y a le mois de bordel là. Attends, vas-y, reprend le POV. Allez, donc là, on arrive dans les arbres. Truc de ouf. Truc de ouf. Là, techniquement, il y en a qu'un. C'est à quel moment qu'on prend des jets là. Et la frein. Voilà, et on finit tranquille. Il y a un peu trop de frein, mais c'est pas grave. Oh là, j'ai eu peur du crash. Oh putain. Ah merde, il faut la faire en entier. Trop nul. Ah bah oui, parce qu'il faut la faire en entier, sinon c'est... Parce que j'ai modifié des trucs pendant sa montée. Désolé, on va être obligé de la refaire. Elle est très longue, non ? Ça dure 1000 ans, non ? 15 looping, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on vient à un moment historique ici, aujourd'hui. La première attraction du monde avec 15 looping. Et c'est parti pour le premier. Magnifique. Ensuite, on est parti sur le second directement. Regardez les jets et dites-moi s'il y a un moment où vous voyez 7. Ensuite, le troisième. C'est toujours le troisième ou c'est le quatrième ? J'ai encore oublié. Et en plus, il y a des petits moments où c'est lent, là. Bon, je ne suis pas fan de ça, mais... Quatrième looping. Et après, ça va s'enchaîner. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai oublié de compter, là. Ça, c'est le sixième, non ? Oh là là, ce n'est pas grave. Avec le 7. Oh là, si, il y a trop de jet, là. C'est à cet endroit-là qu'il y a trop de jet. Celui-là, il est un peu vénère. Il faut qu'on le mette plus large. Donc là, 8. Là aussi, ça prend du jet, là. C'est au 7 qu'il y a trop de jet. Et au 7, il y a la descente après la montée. Putain, après, c'est un bordel. Ça s'enchaîne tellement vite. Après, ça va. Il y a juste un petit passage où c'est un peu vénère. Là, tu vois. Bon, il y a un peu de jet, mais ça va. En fait, c'est mes transis d'angle qui ne sont pas bonnes. Mais en égalisant, il y a moyen que ça passe. Putain, la vache. Ça en fait une quantité. Oh là là là. On va qu'on enlève les armes, bien sûr. L'impression que ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Je pense qu'il est pointant. C'est étonnant, mais la nausée n'est pas très élevée. Ça, c'est le dernier. Et après, il y a un peu trop de frein. Il y a un peu trop de frein à la fin, ouais. Ouais, il y a un peu trop de frein. Je vais peut-être plus mettre le frein un peu plus tard. Un peu plus, ouais. Le moins violent, voilà. Et on arrive à la fin. C'est beau. Et ça dure 1000 ans, hein. Ah, on est qu'à 575. Ah, c'est qu'il y a des passages où c'est trop mou. Alors, attends. Ça dure 67 secondes. C'est long pour un costeur, en vrai. Est-ce qu'on peut... Arrête le test. Est-ce qu'on peut modifier le tracé ? C'est pour égaliser ce bordel-là, déjà. Ah, mais là, s'il faut que j'égalise tout, là. Ça va me prendre deux ans. Alors, attends. Oh là là, c'est tout est nul aussi, là. Putain, tu sais pas où tu vas, là. Voilà, voilà. Putain. Et avance. Si tu fais pas le mouvement de souris, il n'avance pas. Allez. Il est con. Attends. Voilà. Je suis con, voilà. Là. Là, il y a des petits passages où quand même... Après, en égalisant, je pense que ça peut peut-être s'adoucir un peu. Allez, viens là, mon pote. Voilà. Voilà. Allez, là. Voilà. Des petits de merde. Égalise-moi tout ça, là. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, on est à la fin. Voilà. Et là, on égalise tout, là. Non, ça va prendre un peu de temps, l'égalisation. OK. Égaliser les inclinaisons également. Normalement, ça le fait, mais bon, c'est jamais. Donc, ce qui est... Est-ce que là, ça passe mieux ? Parce que c'est sur le 7 qui a trop de... C'est juste qu'elles allaient faire Skype qu'on va. C'est ici qu'il y a trop de G. C'est étonnant parce qu'il faut peut-être qu'on fasse plus large. Je suis là, sinon. Ah, et puis la pente juste derrière. Et si on fait un peu plus large, je suis là. C'est quoi ça ? Oulah, 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 je vais pas faire ça. Nan, 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 nan. Si on le fait un peu plus large, ça fera peut-être moins de G. Et pareil, la pente, là. On va voir ce que ça donne, là, en ayant remodifié. Le truc, c'est qu'il faut se retaper l'attraction en entier à chaque fois. C'est ça qui est un peu relou. Après, on peut la mettre en x2, mais... Là, je suis en x2, là, pour voir. Pour voir, ouais, ouais, on teste en x2. Bienvenue à tous ceux qui l'ont joué, bien sûr. J'espère que vous allez bien vous passer le mode de journée. Oulah, 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 foute la gerbe. Est-ce qu'il y a moins de moments de flottements, déjà ? Ah, non. Ce passage-là, il est trop lent. Mais qu'on l'accélère un peu. Donc, on a dit, c'était sur le looping. C'est pareil, ça faisait pas ça tout à l'heure, si ? Ah, c'est sur celui-là, tout à l'heure, où ça faisait beaucoup de G. ah voilà ça fait vachement moins de G ah là aussi ça fait beaucoup de G sur la fin de la montée la fin de la descente parce que l'angle est trop élevé je pense et là aussi ça faisait un peu trop de G ça monte à 6 mais ça va ouais ça a l'air d'être mieux déjà et c'est vrai qu'il y a toujours des petits passages où il y a un peu trop de G oh c'est pas méchant écoutez bon bah record du monde écoutez c'est pas magnifique ça record du monde quand même 15 looping qui a déjà fait mieux je veux une preuve par contre je vous ne croirais pas sans preuve ah j'aimerais bien modifier le passage où il n'y a pas trop d'enthousiasme parce que l'enthousiasme est quand même élevé sur tout le parcours et se trouve que ça gâche un peu ah il faut qu'on voit le frein aussi ah la fin elle est un peu vénère peut-être il n'y a pas assez de vitesse mais si il y a largement assez de vitesse puisqu'on finit donc il y a assez de vitesse c'est pas un problème de vitesse il ne faut pas tout voir comme un problème de vitesse la plupart des attractions du monde ne dépassent pas les 100 km heure oh putain on est ouvert oh bah ça me filait pas de celle-là j'ai pas vu venir oh c'est incroyable on est ouvert 6,72 oh la vache pourtant tu vois il manque un tout petit peu de vitesse au tout début mais pour info ce sera Espan pour la France ou Allemagne JO handball home ah oui ils ont déjà gagné d'Espagne pour la France ou l'Allemagne ok attends c'est les premiers c'est les premiers où ça n'a pas assez de vitesse donc c'est celui-là là où il n'y a pas assez de vitesse là on n'arrive pas à retomber attends si on modifie un tout petit peu interrompt le test si on modifie juste celui-là là on ne peut pas le faire plus petit elle est déjà au plus petit je crois ah non je l'ai réduit là attends non je ne l'ai pas touché là vas-y je peux le faire un peu plus petit ah nickel nickel alors attends est-ce que ça va et c'est celui d'après pareil on peut le faire un tout petit peu un tout petit peu plus petit voilà et à la fin alors à la fin il faudrait quand même qu'on modifie la fin elle est toujours un peu con je trouve la fin elle est un peu con j'aimerais qu'on arrive un peu plus un peu mieux déjà qu'on allonge un peu le bazar on va mettre je ne peux pas rajouter de boue là je ne peux rien modifier ok je suis un crétin ah si je peux modifier ça ok voilà non c'est ça que je voulais toucher je me raconte moi de la station là ouais mais là pas plus le pilier là déjà il est un peu dangereux donc on va mettre de l'utilitaire ici pour finir ouais mais terminer auto il me fait forcément un truc de merde comme ça alors qu'on pourrait arriver avec un peu plus de plus de chill quoi en vrai on fait un dernier looping pour à la fin non et pourquoi augmenter la hauteur de la première montée je ne comprends pas vous avez un problème avec ça non je ne vois pas l'intérêt l'attraction elle marche pourquoi vous voulez augmenter la hauteur de la première pourquoi quand toi tu fais la traite ça a l'air sympa je galère totalement parce qu'on y passe 1000 ans aussi salut user comment on va et je vois pas pourquoi tu veux augmenter un petit looping à la fin pour finir salut un petit looping à la fin pour finir mais je suis pas sûr qu'on arrive à avoir assez de vitesse parce qu'il faut revenir en arrière en fait c'est un bordel je sais plus où on est là euh non dans l'autre sens ouais mais non il faudrait qu'on arrive là bas en fait car ça va donner de la vitesse générale à l'attraction donc tous les premiers loopings qui sont lents non non parce que du coup ça va donner trop de vitesse et ça marchera plus après donc mauvaise idée je ne garde pas ah une vrille sinon hop ah bah voilà une vrille pour partir de l'autre côté ça c'est bien mais une petite vrille ah mais même la petite vrille elle est trop grosse euh oui oui ça ça qui est le plaisir trop gros tout est trop gros ça c'est incroyable mais c'est beaucoup trop gros ça non ça non allez non mais non mais je veux pas plonger dans la terre ah mais sinon ça ah mais non ça nous fait toujours pas arriver du bon côté putain on n'arrive pas du bon côté quoi c'est ça le problème alors on va refaire ça oh mais là on va pas arriver du bon côté non plus ça nous fait 16 loopings du coup là au moins on est dans le bon sens et comment on termine là oh ouais mais bordel oh ouais ça passe mais ça fait un bordel de fin là attends mais c'est pas beaucoup mieux cela dit on va mettre du frein mettre du frein aussi là ouais ouais je sais pas je sais pas trop là là on est à 16 loopings du coup donc faudra en faire 17 si vous voulez me battre un petit passage le cul dans l'eau oh non mais je pense qu'il y a déjà assez de galère mais je comprends même plus l'attraction c'est un tel bordel elle est stylée quand même il y a des endroits est-ce que ça va pas se toucher non c'est bon on va pas lever les bras là quoi donc tu te cognes et j'ai peur que celui-ci passe pas à la fin là si oh putain on rajoute une vrille à la fin en plus là on aime vraiment pas les gens dans ce parc quand même bon vas-y on va retester j'ai mis assez de frein à la fin là alors les freins là attends sinon ce qu'on va faire on va mettre du frein mais différemment on va mettre plus de frein ici on va mettre du frein là je crois qu'on est arrivé je comprends rien non mais t'inquiète c'est normal le frein est peut-être un peu violent voilà on va peut-être chercher une vitesse plutôt autour des 30 km heure puis directement descendre à 22 ok vas-y commencez le test let's go non bon c'est le test je veux faire moi vas-y fais voir allez on est reparti normalement il y a 16 duping oui c'est ça non il y a 17 non il y a 16 bon le début on s'en fout voilà c'est le parc des records de toute façon est-ce que c'est mieux maintenant que j'ai réduit la taille attends j'ai pas les datas I don't have the data voilà data oui c'est mieux oula il y a un petit virage il me fait un peu mal oui beaucoup mieux l'avril nickel avril la vigne là parfait voilà super oula j'ai eu peur du lag oui c'est bien mieux j'espère moi j'ai l'impression que l'enthousiasme est moins élevé tout à l'heure alors qu'on va plus vite oui ah ils ont la nausée là pourquoi ils ont la nausée j'avais pas la nausée tout à l'heure ah c'est ça de donner trop de vitesse ça fout la nausée donc gardez vos recommandations je vous en vais chier directement maintenant voilà oui la nausée va être plus élevée j'ai peur j'ai peur que la nausée soit un peu trop élevée ouais quoi que là ça va ouais c'est un sous-bordel oh lolo alors attention on va voir la fin on va essayer de mettre deux wagons déjà pas ce bruit là il y a un claque claque ouais 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 passage on peut mettre un peu d'eau là la vrille un peu vénère attention là ouais la tête va taper là ah si c'est good la fin est bien ouais on finit tranquille ah il y a trop de frein il y a trop de frein il y a trop de frein je pense ouais j'ai mis trop de frein ah il y a trop de frein mais non pourquoi ça accélère il y a un peu trop de frein mais ça passe on va voir ça donne quoi en note là on a pas gagné grand chose mais on est si on a deux en vomi c'est bon l'attraction fait 109 secondes 1 km 5 vitesse moyenne 50 nickel bon les jets verticaux sont un peu élevés quand même 6,89 donc 16 16 ouais le record du monde 16 looping voilà on a battu l'attraction je sais pas où là 16 looping non ouais c'est good c'est validé bravo pas mal hein c'est un beau bordel par contre c'est un sacré merdier alors attendez est-ce qu'on pourrait pas rajouter de l'eau là pour leur faire peur un peu là tu vois là genre un petit peu de flotte au cas où histoire de euh non on peut pas mais non c'est terraformé comme de la pisse alors attends on va essayer de terraformer un peu quand même parce que c'est le lait là euh ok euh faut bouger l'arbre ah oui faut bouger l'arbre c'est bien vu ça oh bien vu exact faut bouger l'arbre on va faire ça après j'aimerais juste ouais ça va être con ce que je fais là ça va être con on va être vraiment dans un trou voilà et à la limite est-ce qu'on peut mettre de l'eau là ouais mais ça va faire un fond d'eau nul oh quoi que allez un petit fond d'eau euh un petit fond d'eau là on peut mettre un petit fond d'eau aussi ça sert pas à grand chose mais ça ramène l'humidité il faut dégager l'arbre ici euh celui-là on va le bouger un peu et on va le bouger un peu voilà voilà nickel regarde moi ça oh c'est ton chemin d'attraction c'est magnifique quel bordel des jets d'eau non 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 mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors oui euh est-ce qu'on si on peut combien mettre deux trains là ah bah non deux trains de deux ça sert à rien bon on va laisser un grand tant pis un grand de cinq mais ça c'est dommage par contre qu'il y ait qu'un train je suis une attraction comme ça ouais c'est un peu dommage qu'il y ait qu'un train mais bon on n'a pas trop le choix euh ah si on peut mettre deux trains avec des avec une zone de freinage ça fait quoi une zone de freinage en vrai on aurait le temps de mettre deux attractions là si on met un départ si on met 50 secondes entre les deux franchement on a le temps mais je comprends pas comment elle peut se mettre le deuxième wagon là c'est pas la place le seul jeu où il abat des arbres il abat pas les arbres combustiblement et oh en vrai un train ça va ouais mais c'est long hein c'est long quand t'as une file d'attente un train mais il y en a deux là dans le truc c'est vraiment très long hein quand t'as qu'un train ah ouais tu te rends pas compte hein mais quand t'as plusieurs centaines de personnes qui attendent bah ça fait des files d'attente d'enculés donc non non deux trains c'est bien deux trains c'est bien mais la première fois je comprends pas le truc zone de freinage ça va faire quoi parce que là on a le temps d'avoir deux trains bah ouais ah oui je voulais juste revoir le frein à la fin je voulais juste revoir le frein à la fin mais je sais plus où on en est là on arrive on approche de la fin je crois le frein à la fin il y en a deux d'ailleurs de quoi il y en a deux des jets d'eau non de quoi il y en a deux oui il y a deux wagons oui je pensais pas que celle-là elle passe rien oui et là le frein est un peu vénère je trouve peut-être modifier un tout petit peu le train le frein là là par exemple on va peut-être pas mettre deux freins et on va mettre que le frein à partir d'ici voilà et un frein moins violent ah mais oui on veut viser les 30 km heure nous pas besoin d'un frein aussi peut-être celui-là on peut le mettre un peu plus bas voilà et celui-là voilà un petit taux de décélération un peu plus élevé parce que c'est le premier il serait l'option on va mettre une petite passerelle sur le frein à la fin voilà nickel ok attendez on a un autre en cours là ah oui c'est arrêté au milieu what the fuck ah bah oui c'est en zone de freinage du coup ça fait ah ça fait une pause au milieu et ça c'est bien ça attend ah ouais d'accord pendant que le premier part le deuxième il est en haut là comme ça oh la vache oh l'angoisse l'angoisse de la pause au milieu là attend l'angoisse de la pause au milieu c'est ouf capacité aucune limite de capacité attends je comprends pas parce qu'il part pas là pourquoi il part pas je comprends pas là il décolle pas ton parc il est où en France alors là aucune idée je sais pas bah il peut être il peut être un peu partout en France en vrai c'est une zone en montagne plutôt là je pense ouais plutôt une montagneuse j'ai eu des gibiers quand il va c'est pourquoi il démarre plus l'attraction là bah allez il démarre maintenant bon faut qu'on passe un bâtiment faut qu'on passe un bâtiment ah c'est bon ça part et l'autre il est parti aussi ah il le lâche ouais ah oui d'accord c'est ça t'as une zone de pause salut Célia comment tu vas au lac d'Annecy euh oui si tu veux il y a une petite pause au milieu c'est bien ouais petite pause au calme au milieu oh là là je bordel bah mesdames et messieurs quand même quand même pardon mais on vient juste de faire le record du monde du nombre de looping dans une attraction 16 looping avec une vitesse moyenne assez tranquille ça dure 100 secondes c'est à dire une minute 30 un peu plus une minute 40 attends je veux voir je veux voir si ça va s'arrêter au milieu là pourquoi ça bug non ça bug pas euh hop je veux voir où ça va s'arrêter là parce que si la pause elle dure 50 secondes c'est un peu long ça va bientôt le coaster le coaster est très gros ça s'arrête en haut là ah oui ça s'arrête en haut j'espère que ça s'arrête pas 50 secondes je pense tu peux mettre un troisième train je crois pas que je puisse en mettre 3 je crois que je suis limité à 2 je crois que je suis limité à 2 trains ouais je peux pas non non je peux pas en mettre plus par contre la zone de freinage est un peu longue non là t'attends ça te fait longtemps quand même on va diminuer à 20 secondes pour voir merde ça me parait ça me parait énorme là comme ton attente non mais attends t'imagines 20 secondes en hauteur là c'est beaucoup trop long t'imagines l'enfer ah c'est bon il faut pas 20 secondes pour remplir le bazar en vrai bon je suis pas sûr que ton relation respecte toutes les normes euh parlez pas de normes ici on parle pas de normes ici les normes c'est pour les pour les gens qui ont pas envie d'avancer dans la vie on dirait on dirait un gros discours de capitaliste alors de toute façon les normes c'est pour les quoi les lois c'est pour quoi les lois les lois c'est pour freiner la liberté des gens bah là c'est pareil voilà les normes c'est pour freiner la liberté nous on a la liberté de construire des trucs en fait si vous êtes pas content construisez pas tu vois au moins si si non mais si on veut que les choses avancent dans notre monde il faut arrêter de mettre des lois sur tout et quoi on comprend rien aux lois en plus on s'en fout nous bah le jour où j'ai un contrôle le mec a un contrôle non mais moi les lois vous savez je comprends rien attention j'ai pas besoin de ça on va se border d'ici là ce bazar là il y a 3 3 lignes 3 rails au même endroit là voilà faut pas lever les bras c'est interdit ouais sinon tu décèdes ah non c'est trop long avec deux trains mais quoi ça bug qu'est-ce qui bug là comment ça ça bug qui dit que ça bug comment ça ça bug non on va mettre qu'un train ça fait trop bizarre parce que là ils attendent là là ils attendent les gens ils attendent dedans comme des cons non mais attends c'est trop long regarde ça ils attendent depuis 10 minutes là c'est trop long on l'attente non ça bug pas bah voilà c'est vous qui buguez c'est pas moi bon ça fait une jolie vue sur le parc mais c'est quand même trop long ah je l'ai pas eu bien m'a fait peur le départ une attraction bien américaine ah bah c'est une attraction américaine t'as vu la gueule de l'attraction là on est c'est pas sur les us là mon pote les promes ils t'aident vraiment les attractions avec des mains de cas avant de les lancer non mais vraiment au premier degré bon après j'imagine qu'ils font d'autres études avant de créer l'attraction ils font pas comme moi mais mais du coup ça va lui donner une sale note à cause de la pose au début on va mettre qu'un train ça fait chier on va toujours mettre qu'un train voilà cet enchaînement là ouais 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 il y a un passage qui me gêne un peu là en dessous là après on est en vue on est assez haut dans la vue aussi ah pas mal la fin bien bien la fin ouais la fin est bien tu as regardé le trailer de Planète Côture 2 ça a l'air d'être incroyable oui oui j'ai vu les vidéos ah non c'est bon c'est ok non c'est ok 183 ah mais du coup ça dure 146 secondes avec deux wagons oh le bordel je pense qu'il teste directement avec des humains c'était non je pense pas il se fout de ma gueule quoi c'est un délire les américains ça m'étonnerait qu'à moitié qu'ils testent l'attraction comme toi en vrai ah ouais genre bah quand même en vrai tu crois non ils font gaffe quand même les américains ils s'aiment les américains ils n'ont pas envie de mourir t'imagines attends euh non non tu rigoles les américains oh non attends pour la sécurité t'imagines la réputation après pour les touristes et tout sur l'attraction elle est dangereuse bon bah nickel en tout cas je suis content de cette attraction ah oui en fait celle-là elle part pas tant que celle-là elle est parie au bout on parle d'un peuple qui tire sur les tornades quand même et qui boit de la javel oui bon bah et alors nous aussi on est un peu con regarde on tire dans la forêt pour faire fuir les ours bon bah pardon est-ce que c'est pire que tirer sur les tornades je sais pas au moins la tornade elle est pas vivante tu vois ça lui fait pas peur voilà je lance un débat je vous laisse avec ça débrouillez-vous mais bref voilà non mais pardon je dis ça après je dis tout peut-être bon c'est bien alors faut qu'on fasse l'entrée et la sortie maintenant alors là c'est l'entrée j'ai fait l'attraction du nord américain ah ouais non mais j'ai lancé un débat après c'est à vous de voir ce que vous voilà si vous voyez midi à 14h quoi c'est-ce qu'il y a place la sortie mon pote voilà relier l'entrée alors on va mettre quelle couleur là non mais moi je suis là pour le débat j'ouvre le débat après vous faites ce que vous voulez vous voyez passer avec rembarn oui alors où est-ce qu'on va passer pour pouvoir aller se connecter alors attends on peut passer sous l'attraction là oh ce bordel on va pouvoir passer sous l'attraction je pense moi je lance un débat après vous en faites ce que vous voulez vous avez pas l'air de vouloir débattre ce matin vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans le débat ce matin je crois vous regardez du côté de l'action park qui était dans le vernon pourquoi ils faisaient leur test comment c'est honteux c'est ça ok là on va devoir pouvoir passer là normalement voilà et là par contre je ne sais pas où on va pouvoir passer si il peut être là en vrai de toute façon le terrain est trop irrégulier oh accélération de park 6 morts et des centaines d'accidents en 28 ans une attraction jamais ouverte qui risque de grave blessure oui mais d'accord et vous prenez un exemple voilà c'est facile c'est un petit truc à react c'est lunaire ce parc ah ouais c'est vrai ok vous avez ok bon il y a peut-être il y a peut-être un délire là ok vous avez peut-être mis la main sur quelque chose pas mal la petite file d'attente là en milieu de l'attraction ça c'est good comme ça tu vois un peu sur quoi tu t'attends ah oui alors là comment on va faire par contre euh ah oui ah oui comment on va faire c'est une dingue ce parc ah oui ok ok non mais ok euh ok j'irai voir ça comment vous dites action park il est fermé maintenant ou il est toujours ouvert euh alors il faudrait qu'on arrive à passer on va passer par dessus là Squeezie avait fait une vidéo ouais Squeezie fait des vidéos sur tout putain il me vole mon travail il est fermé putain dommage dommage on voyait dommage attends on l'attaque on devrait pouvoir passer là je m'étouffe pas passe pas euh là on devrait passer ah mais c'est pas PMR là ah oui merde attends putain ah oui merde il y a double oui c'est pas PMR là sur mes escaliers moi je veux que ce soit PMR oh oh là voilà là on passe et c'est PMR en plus magnifique superbe blandide voilà nickel ça te démonne ou pas j'ai quelques assets ouais mais j'ai pas de mode non voilà euh en raison du nombre de problèmes de sécurité le parc a finalement été fermé en 96 après 18 ans d'exploitation euh pas si dommage que ça en vrai pourquoi tu aurais testé non 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 parce que j'avoue que un parattraction potentiellement il y a des risques de mort j'ai pas envie de mourir en ayant en ayant fait des attractions autant j'aime bien les attractions autant je risquerais pas ma vie pour ça non plus parce qu'il y a un moment où je trouve que bon euh je veux bien être un peu fou fou de là à décéder à cause d'une attraction parce que les mecs ont pas fait de vérification je trouve ça un peu trop quoi voilà j'ai pas forcément envie de mourir comme ça bon et c'est un peu nul euh je préfère euh voilà même si bon y'a pas forcément de mort beaucoup mieux que d'autres hein mais mourir comme ça les gens avaient tendance à avoir sans doute un tour de collant pour éviter que ça arrive ils ont mis un fiscalité sur l'eau d'attraction un gamin a décollé sa tête s'est coincé dedans décapité ok il a l'air bien ce parc là c'est cool hein en tout cas ça donne envie hein euh ouais ça donne envie en tout cas votre parc là c'est bien hein ça motive à tellement avoir des remarques pémères qui l'y pensent tout seul oui bah oui mais quoi bonjour tu pourrais me dire quel jeu d'avion où tu as créé ton aéroport c'est pas un jeu d'avion c'est un jeu de construction de ville c'est 6-15-1 ils n'utilisaient aucun ingénieur pour vérifier les attractions ah bah comme moi en fait je suis sûr que mon attraction mon parc est plus sécure que tout fait à la zeub j'adore ils sont fous ces amerloques ils sont fous hein et bah voilà nickel putain on a fait un record du monde du nombre de looping ça c'est beau ça 16 looping au total quel plaisir en vrai après action par pour bien son nom personne peut le nier oui c'est vrai pour moi tu t'amuses monsieur préfère la vie au loisir oh bah oui quand même oui alors j'aimerais bien qu'on modifie ce train on va arrêter ce train aussi c'est vrai qu'on le modifie pendant qu'on y est on va modifier le tracé alors on va dégager ça non voilà pas ça que je voulais modifier déjà on va essayer de passer à 4 wagons là qu'on va passer on va aller mettre un arrêt de train par là bas alors oh putain je me suis rajouté la difficulté là c'est vrai qu'on mette un arrêt de train dans la forêt là 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 ici là et qu'on revienne après par là bas et on va dégager cet arrêt du coup et on le mettra peut-être plus par là alors attends qu'on va faire le ptg eugène machin a été plus découvert en 84 à 5 calculations de fraude d'assurance malgré tout la fraudation est restée élevée et le parc est restée rentable mais c'est fou après c'est les américains aussi les américains ils sont pas comment dire ils sont pas toujours très quel terme utiliser pas toujours très voilà quoi bon un peu bon je dis pas français on n'est pas spécialement intelligent non plus pour être honnête les américains ils sont spécialement cons quand même parfois non mais pardon les mecs voulaient bord de la jambelle je tiens à rappeler ça c'est pas voilà c'est pas de la diffamation mais c'est un fait quand même est-ce que bord de la jambelle n'était pas un peu de la connerie je vous laisse je vous laisse voir avec vous même ce que vous en pensez bon après nous on avait des anti-vax donc après chacun son lot de con mais bon ils en avaient aussi cela dit mais bon bref voilà le truc que je veux c'est comment tu peux pas modifier ce que tu veux dans le game genre ne pas mettre argent limité tu peux ça non alors attends je voulais mettre un arrêt par là j'ai dit par contre on est pas obligé de tout mettre en arrière on peut se mettre un peu au sol aussi non c'est plus simple euh ils avaient essayé de faire un toboggan avec un looping ah trop bonne idée en vrai putain un toboggan de looping ah ouais je veux faire ça moi on fera ça dans le planète costeur 2 premier défi on fait un toboggan looping le mec a bien compris la leçon t'sais premier défi hein j'en bats les couilles toboggan looping oh vous allez voir ça va être bien alors voilà du plaisir en barre euh après qui boit pas de la javel le soir on dorm bien pour faire passer le repas c'est vrai peut-être que c'est ça que je devrais essayer quand j'arrive pas à digérer un petit peu de javel là au calme hop petite javel elle s'armait le facteur à vélo déjà j'ai utilisé l'expression le facteur à vélo il me cognait ah oui il y avait un gros problème de toboggan avec un looping non mais c'est dommage parce que l'idée est bonne du gars faut que je le rencontre il a des très bonnes idées je trouve en vrai c'est le genre de personnes qui ferait mieux de jouer à Planet Coaster pour le coup là ah putain euh non il s'il y a du pétrole de la javel bah voilà il a tout dit le mec putain toi t'es un lanceur d'alerte non j'ai cru que ça avait recrash euh mais oui oui non mais oui effectivement je sais plus ce que je disais alors attends là je peux mettre ma station ou pas putain moi je mets pas les stations avant aussi je suis quand même con euh alors attendez c'est dans la traction sur rail c'est quoi déjà euh putain c'est ouf je sais plus quel c'est c'est le rouge ou le gris c'est le rouge gris ok c'est celui là du coup euh il jouait à Planet Coasterl et à Capet Zézé là dessus pas con pas con en vrai le gars franchement il était smart ça c'est genre de tu vois c'est exactement pour ça le problème des lois on va attention tout ce que je vais dire après c'est pas tout ce que je pense mais tu vois c'est ça le problème des lois parce que le mec il avait des idées en fait et il a été mis tu vois le pauvre il a pas pu mettre à bien ses idées pourquoi parce que les gens croyaient pas en lui pourquoi parce qu'il fallait mettre des lois c'est honteux en fait le mec il était un génie un génie du mal apparemment tu vois c'est ça le problème de ces pays là de ces pays capitalistes de ces de la gauche le mec mélange tout ah putain mais je pourrais jamais mettre mon arabe ici y'a pas la place en fait pour un bouffon euh attends ah mais non mais je veux 4 wagons j'ai dit chiant lui le soir c'est comme gare du nord ton part d'attraction comment ça ici y'a la gare du nord qu'est-ce que c'est ça contre gare du nord en fait c'est bon on peut mettre 4 wagons là bah c'est bon y'a 4 wagons alors pourquoi bon merde voilà le toboggan et looping n'a jamais ouvert un employé a testé d'attraction pour 100 dollars il est ressorti il a regretté car nombreux d'atom et il a dit que l'attraction est la plus terrifiante qu'il ait fait moi j'y crois pas je pense que c'était une très bonne attraction et que les gens sont juste des rageux parce que c'est pas eux qui ont eu l'idée bref alors il faut qu'on arrive à connecter ça là-bas maintenant comment je vais me faire chier déjà c'est trop long ça enfin de plus loin je pense euh là je peux pas aller ah oui je peux pas terminer automatiquement non 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 fais pas ça fais pas ça c'est trop bon je vais faire pour terminer moi je vais me faire chier de ouf bah oui des normes c'est chiant mais c'était une blague en fait je vous ai de très premier degré après c'est pas ma faute évidemment que c'est qu'il y a des normes c'est normal c'est pas ce que je suis en train de dire vous avez pas du tout écouté mon propos vous m'écoutez pas en fait putain comment je vais faire je pourrais jamais aller là en fait c'est trop chiant à connecter ah mais non faut que je parte dans l'autre sens sinon attends faut que je parte de là là dégueule euh tout ça pour faire un train à la con là tout ça pour que les gens ils puissent venir jusque là alors attends mais non mais qu'est-ce qu'il fait construit pas là bas voilà je vais mettre du utilitaire ici là pour partir comme ça déjà mais quoi ça marche pas pourquoi oui c'est bon et comment on fait pour connecter le rail là-bas maintenant ohlala le hache aussi ses idées qui le hache ah putain ok pardon j'avais pas le oui ok pardon ouais ouais je pensais pas qu'on était sur ce genre de bail ah oui du matin directement là et là on peut pas connecter là on est vraiment en face c'est quand même dommage tiens mais il veut pas connecter dans l'autre là non mais attends c'est une blague comment j'avais fait l'autre fois pour que ça se connecte entre eux parce que là ça marche pas attends c'est pas le bon j'ai pas mis le bon train je pense ah si ça va être le bon train non c'est pas le même train j'ai l'impression qu'il veut pas connecter si c'est le même train alors attends si c'est le même train c'est chiant pas connecter là il veut pas le faire partie du intégrant du bisou modifier le tracé je peux pas connecter là hyper con il y a aucun moyen où je peux connecter là ça va rester ça va rester tant pis ah ouais mais flemme en fait il termine automatiquement il va pas au bon endroit mais c'est ça il va pas au bon endroit en fait ce compte jeu ah ouais bah flemme le train de chiasse là ouais le train ça m'a saoulé ça dégage bon il veut pas il veut pas connecter donc tant pis ah non j'ai fait tout ça pour rien là oh oula comment je me suis retrouvé là pas trop relou où est-ce qu'on peut revenir en arrière ah mais là j'ai fait 50 000 trucs là allez reviens ah je peux pas faire plus de retours en arrière dommage bien con allez c'est bien dommage bon bah ah tant pis on va la fermer aussi on va aller ici comme ça il y aura un train ah ouais mais faut que je fasse moi même le truc là putain c'est chiant alors attends là on va réduire la taille là on va essayer de passer par là là pour faire un train là je peux descendre un peu en hauteur voilà et là rester ouais là c'est bien et là après on reste non 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 on va pas on passe tout terrain et là j'aurais dû tourner avant et arrête de monter si tu peux si tu peux rajouter les rails mais c'est chiant j'aurais préféré le faire dans l'autre sens je te cache pas voilà là on est à plat et là faut qu'on tourne un chouille plus ça lag là donc c'est agréable voilà tourne un peu après j'aurais pu mettre oui aligner sur l'angle en fait je peux l'enlever ok et là je peux mettre une station mais putain mais pourquoi je fais comme ça la station mon parc il est petit c'est toi qui es petit comme ça mon parc il est petit et qu'est-ce que c'est hyper grand mon parc tu rigoles ou quoi ah nickel tiens j'ai réussi let's go par contre faut que je rajoute bah tant pis y'aura que 3 y'aura que 3 ah ouais mais maintenant faut faire tout le tour pour aller de l'autre côté oh la galère en fait est-ce que le jeu est plus ou moins dur que 6 kinds c'est difficile de comparer d'accord comme PC regarde la config dans la bio tout est décrit bah j'ai pas envie de finir ce train ah il termine auto là non mais ça a jamais marché il marche pas bah j'ai pas envie de finir ce train ça me fait trop chier bah en vrai c'est un terminus voilà ouais ouais c'est un terminus voilà on va juste enlever cette gare là et le train il va que dans un sens finalement oups c'est tout enlevé là je crois ouais oups c'est je voulais juste enlever ça en fait il est en fou le souterrain non 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 le souterrain c'est chiant non non ça s'arrête là voilà il va que dans un sens le train c'est le mister non non en flemme j'ai pas le courage j'oublie tout de suite ça c'est no way ça c'est oh tant pis ça restera enfin c'est le dernier à la planète coste je vous le dis je vais une crash hop voilà il va que dans un sens le train nickel terminé parfait ça me va minimum à chaque bout ouais ouais ça se verra pas regarde hop on enlève l'allée hop hop voilà ok nickel parfait on a le téléphérique ici c'est bon et ça va bon et ben voilà on a fait des rencors du monde on a fait l'attraction la plus rapide du monde salut nomadeau on a fait l'attraction avec le plus de looping au monde avec celle-ci là quand même qui en fait un max puisqu'on est quand même sur du 16 looping voilà on a fait du bordel on a quand même bien bossé on a passé quand même c'est quoi le 7ème live dessus bon là mesdames et messieurs je pense qu'on arrive on touche à la fin le planète coste parce que déjà le jeu ne like tellement on ne peut plus trop jouer on a fait une toute petite partie conte de fées on a fait des trucs sympas on a fait des trucs sympas on a fait du karting on a fait une attraction très rapide en mode formule 1 on était obligé de vider le parc parce que ça faisait trop laguer le jeu optimiser les jeux mon dieu de bordel mettez pas autant de gens qu'il y a vraiment dans le jeu on a fait des magnifiques bûches en vrai ça ça reste un des trucs les plus sympas que j'ai fait je crois ouais c'est vraiment très cool ce petit passage là on a passé du temps à faire ça mesdames et messieurs comme toute bonne chose ça a une fin ça a une fin oui ça a une fin ça se dit toujours ça se dit on m'a s'arrêté là pour aujourd'hui un live un peu plus court et this is the end of the park attendez je vous mets sur le petit POV pour finir attends attends tu seras sur quel jeu le prochain live je sais pas je sais pas quand ce sera le prochain live ce sera sûrement soit ce soir soit demain soir soit demain matin voilà je vous dirai sur Discord on va commencer je pense un nouveau défi ah oui merde je peux pas faire ça un nouveau défi City Skylines 1 et puis et puis on s'arrête sur Planet Coaster je pense et on on reviendra alors je sais pas sur quoi on va faire sur quel jeu on va faire des matinales je vous avoue je vous avoue je sais pas sur quel jeu on va faire des matinales mais est-ce que tu fais une voiture de la police municipale hein mais qu'est-ce que tu fais dans une voiture de la police municipale ah oui si tu as lu le nom de l'état tu enlèves certains paramètres tu seras un peu mieux ouais mais là on est au bout là j'ai même plus d'idée en fait d'attraction on en a fait tellement que j'avoue j'ai plus trop d'idées là mesdames et messieurs merci à vous tous d'avoir suivi cela merci à monération merci au chat merci au follow merci au sub merci à vous toutes et tous je vous souhaite à tous une très bonne journée on se retrouve on se retrouve demain je pense pas ce soir voilà des bisous à vous tous passez une bonne journée et puis amusez-vous bien passez un ouais j'ai plus partout là ouais mais j'ai plus d'idées on a fait le tour du parc donc zizienne en fait vous donnez bien voilà et je vous fais des bisous à demain pour je sais pas quoi ni je sais pas quand mais on verra demain ciao à vous tous salut